Musique Et bonsoir Twitch, bienvenue dans Vulgarie 3, premier épisode, une émission dans laquelle on va parler des métiers de la vulgarisation scientifique du spatial pour commencer. On y croit, on est un pied portard, désolé, problème d'ordinateur, problème de connexion, problème de tout, il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui, mais on va y arriver. On croise les doigts très fort en espérant que le live ne se coupe pas en plein milieu. Et pour cette première édition, je vais avoir à mes côtés virtuellement Sébastien Carassou, qui va arriver juste après le jingle que je vous remets parce que quand même, il est cool. Musique Et bonsoir Sébastien, comment tu vas ? Salut Alice, ça va super ! Ça va super ? Ça va super, je suis très contente que tu sois là aussi, et que ma connexion internet soit là également, et j'ai complètement oublié de démarrer l'enregistrement de la vidéo, donc tu sais ce qu'on va faire ? Tu sais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite introduction pour dire, et salut YouTube et tout, pour la rediffusion de tous les deux, je vais lancer le jingle, et comme ça, on va lancer la VOD comme ça, ça te va ? Avec plaisir ! Allez, je lance la VOD, et salut ! Nous sommes dans la première édition de Vulgaricois avec Sébastien Carassou, salut Sébastien, comment tu vas ? Salut Alice, salut tout le monde, je suis ravi d'être ici, et je suis très honoré d'être là pour cette première édition de Vulgaricois, qui a l'air d'être une très belle émission ! Et oui, et on va commencer tout de suite avec le jingle qu'on kiffe tous et toutes ! Et bien, non, pas de jingle, tant pis, pour la rediffusion, ce sera un massacre à monter, c'est pas grave, peut-être que si je fais ça, il y aura la transition, attention ! C'est bon, cette fois-ci, ça va fonctionner, donc, première édition de Vulgaricois, on va parler des métiers de la vulgarisation, on me dit qu'il faudrait Sébastien un peu plus fort, je vais mettre Sébastien un petit peu plus fort, tout à fait ! Est-ce que tu peux parler Sébastien, moi dis bonjour ! On peut parler, je dis bonjour à tout le monde, et j'espère que vous m'entendez mieux, je vais prendre ma voix d'ASMR ! Ah oui, on veut de l'ASMR ! Donc j'ai avec moi Sébastien, qui est astrophysicien, vulgarisateur, cosmos sage, vidéaste, auteur, astro-BG, animateur, comment, si on veut te définir rapidement, qu'est-ce qu'on dit, comment on fait ? Ça, c'est la grande question de ma vie, en fait, je fais tellement de trucs différents que c'est très difficile de résumer ce que je fais en quelques mots, et quand je dois remplir des dossiers et tout, c'est très difficile pour moi, donc, en général, je mets docteur en astrophysique et vulgarisateur scientifique indépendant, ça recouvre un petit peu toutes les activités que je fais, mais, ouais, ça n'existe pas ce que je fais, en fait ! Ouais, c'est compliqué, à des fois, de mettre... Administratifiquement, c'est difficile à définir. Ouais, c'est compliqué de rentrer dans des cases. Donc tu fais de la vulgarisation sous plein de formes différentes, on va en parler tout au long de l'émission. La première question, quand même, que j'ai, c'est pourquoi la vulgarisation ? Pourquoi la vulgarisation ? En fait, ça a plutôt changé, en fait, mes raisons pour faire la vulgarisation au fil de ma carrière. Au tout début, en fait, j'ai découvert un type qui s'appelle Carl Sagan, qui, dans les années 80, était... Voilà, un type très très bien, un Américain, un astronome, qui a fait beaucoup pour la vulgarisation dans les années 80, notamment avec sa série Cosmos. Il est aussi connu pour son roman Contact, qui a été adapté en 97 par Robert Zemeckis, et qui a mis un petit peu la recherche de la vie intelligente dans le cosmos, dans la culture populaire à l'international. Et en fait, à une certaine époque de ma vie, je suis tombé absolument fan de Carl Sagan. C'est devenu une espèce de maître à penser. Et comme il m'avait beaucoup inspiré, il avait pas mal participé à créer l'espèce de vision du monde dans lequel je baignais à l'époque, je me suis dit que j'avais très envie qu'il existe la même chose, que le flambeau de l'inspiration passe aux nouvelles générations. Et du coup, c'est comme ça que j'ai lancé... Alors, j'ai commencé par un blog de vulgarisation qui s'appelait Le Sense of Wonder aussi, en 2013 ou 2014, je sais plus. Le blog existe toujours ? Le blog existe toujours. Alors, c'est des textes qui ont presque 10 ans maintenant, donc évidemment, c'est très difficile pour moi de les relire sans passer pour un gros bolos, quoi. Mais voilà, c'est la preuve qu'on peut s'améliorer au fil du temps, donc je pense que c'est important de les laisser aussi. Et donc, voilà, j'étais en licence à cette époque-là. D'accord. Donc ensuite, quand je suis arrivé en thèse, j'ai lancé une chaîne YouTube avec mon ami Étienne Ledolet, qui est journaliste scientifique, et on s'est rencontrés un petit peu sur le projet, donc on a un petit peu développé ça tous les deux. Et puis voilà, c'était le début d'une grande aventure. L'idée, en fait, c'était de passer une émotion avant de passer des connaissances. Et cette émotion, c'est ce que moi j'appelle le « sense of wonder », donc c'est ce sentiment d'émerveillement qui est en général utilisé pour la science-fiction, mais que j'ai décidé de m'approprier ce terme pour désigner plus largement ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Et donc voilà, c'est ce « sense of wonder », on peut appeler ça le sentiment océanique aussi. C'est l'écrivain Romain Rolland qui parle de ça. C'est ce sentiment d'être confronté à quelque chose d'infini, de très très beau, et de se sentir lié à ce truc-là, de se perdre ce vertige un petit peu. Et l'astronomie, elle procure ce vertige assez facilement, en fait. Il suffit de voir une photo du télescope Hubble, il suffit de voir l'évolution des connaissances très très rapides, et juste se rendre compte des échelles de temps et de taille des phénomènes qu'on étudie quand on étudie l'univers. Et voilà, ça nous ramène aux grandes questions, et moi c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et donc voilà, j'avais envie de transmettre ça. À une certaine époque, c'est devenu un truc vraiment politique. Je me suis dit que je voulais vulgariser parce que c'était important que les citoyens se sentent informés sur les sujets qui les concernent. Et je m'étais dit que l'astronomie, c'était une bonne manière d'introduire les gens à la démarche scientifique. Parce qu'on arrive pour les belles images, et on reste pour comment est-ce qu'on fait de la science. Et c'est un peu la gateway drug des sciences, en fait, l'astronomie. Si j'avais fait, je ne sais pas moi, de l'algèbre linéaire, ou de l'histoire, d'une partie très spécifique de l'histoire, je n'aurais pas eu peut-être cette chance de faire briller des étoiles dans les yeux des enfants. Enfin voilà, ce qui est de mes grandes passions. Et du coup, voilà, il y a un petit côté citoyen, il y a un petit côté esthétique et culturel. Enfin moi, aujourd'hui, je vulgarise essentiellement pour le côté esthétique de tout ça, parce que ce n'est pas quelque chose qui est mis suffisamment sur le devant de la scène à mon goût. Je trouve qu'il y a une valeur culturelle à diffuser l'astronomie, en fait, tout simplement. Et que ça fait des belles histoires, que c'est des histoires qui sont profondément humaines, qui mettent en avant le côté collectif de la démarche scientifique. C'est de la collaboration sur des temps longs, avec tous les peuples du monde. Et je ne sais pas, ça envoie un beau message quand même. Et on n'a pas beaucoup d'activités humaines qui promeuvent tout ça en même temps. Du coup, l'astronomie, moi, je trouve ça très très beau. Voilà. C'est beau ce que tu dis. On a déjà une question. Parce que oui, il y a le chat qui est là. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez dans le chat à Sébastien. Je les renouerai, peut-être pas toutes. Enfin, on verra. Selon le temps qu'on a. Mais en tout cas, je lis le chat. Sébastien le lis aussi, je crois. Je suis là, finalement, le chat. Oui, je suis là. Je le vois. Il y en est 42, d'ailleurs. On est 42, incroyable. C'est incroyable, c'est parfait. Plus personne ne vient, plus personne ne part. Ou alors, Thierry. Ou alors, faites un flux, quoi. Je ne sais pas. Mais on a déjà une question. On a déjà une question de SolidSeb87 qui demande est-ce que ton blog était un Skyblog ? Alors, non. Je n'ai jamais eu de Skyblog. Et a posteriori, c'est cool que je n'ai jamais eu de Skyblog. Je pense que j'aurais posté des trucs très malaisants il y a 10 ans. Il y a plus de 15 ans. Oh là là, ça ne me rajeunit pas. Mais non, c'est peut-être un blog spot à l'époque où c'était toute la hype, les blogs spots. Maintenant, ça ne l'est plus du tout. Je me souviens. Mais des fois, je suis très tenté de… Ouais, overblog, ouais. De temps en temps, je suis très tenté de reprendre le blog et d'en faire quelque chose de nouveau avec des textes un peu plus poussés. Mais je me dis, voilà, c'est beaucoup de travail. Qui va lire ça ? C'est les questions que je me pose. Je pense qu'il y a des gens qui le disent. Alors, les blogs spots, je ne sais pas si ça existe encore, je ne sais pas où ça en est. Mais il y a des consommateurs, des gens qui n'aiment pas la vidéo, etc. qui vont consommer la vulgarisation plutôt sous forme écrite, sous forme de blog. Tout à fait. Il y a David Louat qui fait ça, par exemple. Il fait des vidéos et puis il complète ses vidéos par des posts de blog qui sont très intéressants par ailleurs. Et c'est un format qui marche bien. Mais après, je ne sais pas si ça marche bien dans le sens où est-ce que ça touche beaucoup de gens et comment ça les touche. Donc, c'est ça qui m'intéresse aussi. Quand tu fais de la vulgarisation, tu essaies de voir quel public tu touches et tu les touches comment aussi ? Parce qu'il y a plein de manières de les toucher. Il y a les toucher en les étonnant, les toucher en créant une réaction émotionnelle forte. Il y a les toucher juste en leur faisant apprendre des trucs. Et c'est des objectifs qui sont distincts, en fait. C'est important de savoir ce qu'on veut faire quand on vulgarise. Téga dit qu'on a acheté ton bouquin, donc on ira lire ton blog. Un format que j'avais bien aimé. Je crois que j'avais vu ça la première fois que je l'ai vu. Je crois que c'était dans des bouquins de Florence Porcel où elle a son livre. Et toutes ses sources, en fait, elle renvoie vers son blog pour les sources et pour en savoir plus. Ah, trop bien. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que tu as le livre. Et si tu veux, déjà, de mettre toutes tes sources, c'est cool. C'est important. En général, oui. Mais là, en plus, c'est vraiment un truc cliquable où tu peux vraiment en savoir plus. Alors ça, c'est super intéressant parce qu'en général, quand tu fais un livre, c'est un objet qui est très figé. Et du coup, tes références, elles sont bloquées dans le temps de la publication du livre. Mais si tu traites de certaines questions qui évoluent très, très vite, je ne sais pas, par exemple, tu parles de découverte d'exoplanète et que tu veux avoir le chiffre le plus updaté possible, eh bien, dans ce cas-là, c'est super important de mettre soit un lien vers là où tu trouves la source du chiffre, soit vers un blog que tu peux mettre à jour tout le temps et qui est selon les nouvelles découvertes. C'est ça qui est cool. Et bien, justement, puisqu'on est déjà en train de parler un peu de livres et tout, je propose de commencer. On va parler un peu de plein de projets que tu as faits. On peut commencer par ton livre parce qu'il n'y a pas si longtemps, tu as sorti un livre qui est là. Le Cosmo, c'est nous. Il est à l'endroit, c'est incroyable. Je l'ai ouvert, j'ai commencé à le dire. Je n'ai pas fini, mais regardez, il y a mon marque-passe. Je te remercie, je suis très honnête. Et pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui parle de notre place dans l'univers un petit peu. Pour l'instant, dans ce que j'ai lu, on va vers l'infiniment petit. On découvre un petit peu où est-ce qu'on est. Déjà, je vais te laisser présenter un peu ton bouquin. Et moi, ma question, c'est comment ça se fait, concrètement ? D'où est venue l'idée ? Comment ça s'est fait ? Combien de temps ça a pris ? Est-ce que c'est un truc qui te vient depuis longtemps ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est venu te chercher ? On veut tout savoir sur comment on fait un livre. Ça marche. Je vais juste te décrire très vite avant de revenir sur cette genèse. Le Cosmos et nous, c'est un livre qui parle de questions existentielles. Toutes ces questions existentielles qu'on se pose depuis qu'on est tout petit. Comme de quoi est-ce qu'on est composé ? C'est quoi notre place dans l'univers ? Ça veut dire quoi être vivant ? Est-ce qu'on est seul dans le cosmos ? Et en fait, le livre est construit selon six questions que je traite, six questions existentielles, donc une question par chapitre. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on a étudié ces questions depuis les débuts de la philosophie essentiellement occidentale, mais j'essaie d'aller un petit peu plus loin de temps en temps. Mais de voir comment dans l'histoire des idées, on s'est approprié ces questions-là et qu'est-ce qu'on en a fait ? Dans quel cadre philosophique ça intervient, ces questions-là ? Et aujourd'hui, qu'est-ce que les sciences du XXIe siècle arrivent à nous en dire ? Et donc l'idée, c'est d'avoir une espèce de vision d'ensemble, de « est-ce qu'on a répondu à nos questions existentielles ? » Alors, pour la plupart, c'est non. Donc voilà, je ne répondrai pas à toutes les questions existentielles que vous avez, sinon je serai beaucoup plus riche. Mais voilà, donc l'idée, c'est de savoir dans quelle mesure les sciences du XXIe siècle arrivent à répondre à ces questions. Tu ne prétends pas avoir tes docteurs ? Tu devrais tout connaître ? Oui, mais si j'étais hyper docteur, j'aurais... Hyper docteur ! Ah, c'est beau ça ! Hyper docteur ! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup que ça sonne comme un bon plan de vie, d'être hyper docteur. Oui, ça sonne comme un bon plan bullshit, surtout. Merci, Corby, pour l'abonnement avec le Prime. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Yes ! Et pour répondre à SolideSeb87, très bon prénom, est-ce qu'on peut le trouver à la FNAC ? Oui, on peut le trouver à la FNAC, sur Amazon, un petit peu partout. Je recommande quand même de l'acheter sur les librairies indépendantes. Vous avez un site qui s'appelle librairiesindépendantes.com ou .fr, je ne sais plus, sur lequel vous avez toutes les librairies indépendantes de France, où vous pouvez trouver ce bouquin. Mais oui, il est trouvable un petit peu partout aujourd'hui. Je suis en train de faire du lobbying pour essayer d'avoir un audiobook du livre qui pourrait être fait. Ce serait génial. Ah, ce serait incroyable ! Ce serait trop bien ! Ce serait toi qui lirais ? Alors, j'espère que ce ne sera pas moi qui lirais, parce que je ne fais pas confiance à ma propre voix. Mais j'espère que ce sera quelqu'un que j'aimerais beaucoup avoir, genre Patrick Baud, ou quelqu'un qui travaille dans le monde de la voix, qui fait de la voix son métier. Donc là, je croise les doigts. Je ne lui ai pas encore demandé. Écoute, on peut lui envoyer un petit mail, tranquille. Alors, ne faites pas ça ! Sinon, il y a Véchabrette qui se propose pour lire ton livre. Ah bah, pourquoi pas ! Pourquoi pas ! D'ailleurs, on avait parlé de ça à un moment. En tout cas, le chat réclame ta voix. Mais j'ai une voix trop nazière, je pense, pour de l'audiocoup sur du long terme. Il faut quelqu'un avec une voix un peu plus basse, un peu plus grave, un peu plus douce. Moi, je pense que je ne suis pas adapté à ça. Sinon, propose la voix de mer. Mais je me fais des petits complexes aussi. Voilà. T'inquiète pas, il y a des gens qui restent nous écouter en live toute une nuit, quand on fait des projets ensemble. Donc, c'est que ça va ! Eh bah, magnifique. Magnifique. Il y a donc un public pour ça. Et donc, voilà, d'où est venue l'idée de ce livre ? Ça fait combien de temps que tu veux faire ce livre ? Alors, ça fait au moins cinq ans que je veux faire ce livre. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, fin 2017, début 2018, j'ai été interviewé par une journaliste. Dans le cadre d'un portrait qu'ils ont fait de moi sur le journal Le Monde. Parce qu'il se trouve que j'ai un rapport qui a beaucoup évolué avec les sciences au fil de ma vie. Je suis passé par une phase un peu complotiste. Il va falloir que tu nous racontes de ça. On veut savoir. Il y a un article du Monde là-dessus. Voilà, ça s'appelle Sébastien Kerasou, des ovnis à l'astrophysique, un truc comme ça. Et ça raconte un petit peu mon parcours intellectuel qui n'est pas très banal. Mais voilà, c'est une histoire qui a plu parce que c'est dans la zeitgeist du moment. Enfin voilà, c'est dans l'esprit du temps. Et en fait, à partir du moment où cet article est sorti, j'ai au moins quatre ou cinq éditeurs qui, la semaine de la publication, sont venus me voir en disant on aimerait bien que tu publies un bouquin avec nous. Ce n'est pas quelque chose que j'avais ambitionné de base. Mais je me suis retrouvé dans une position où je pouvais le faire. Et à cette époque-là, je découvrais un historien, un historien américano-australien qui s'appelle David Christian. Et David Christian, il a fait un TED dans les années 2010, en 2011, où il raconte toute l'histoire de l'univers en 18 minutes. Moi, à l'époque, ça m'avait complètement mindblown. Je me suis dit, waouh, ce mec est incroyable. En plus, il raconte super bien. Et en plus, il utilise tout ce qu'on sait sur les sciences pour faire une espèce de cosmogonie, de mythes de création moderne en utilisant la science et tout. C'est quelque chose qui me paraissait important de transmettre. Et je me suis dit, bon, en fait, ce type a lancé un domaine académique qui s'appelle la Big History, qui est un espèce de domaine para-académique à l'international. Il y a des écoles tests qui ont été financées par Bill Gates, etc. Et l'idée, c'est de fournir des ressources pédagogiques pour enseigner l'histoire de l'humanité dans son contexte cosmique à des gamins de lycée, à plein de niveaux, en fait. Et tu as même des cours de fac dans certaines universités américaines, australiennes, etc. Et il n'y avait rien en France. Donc, je me suis dit, waouh, mais j'ai envie d'être monsieur Big History en France parce que ce n'est pas encore arrivé. Et je vais écrire un bouquin là-dessus. Je vais écrire le premier bouquin de Big History en français. Et donc, ça, je me suis dit ça pendant trois ans. Donc, j'ai pris des cours d'histoire, j'ai pris des cours d'anthropologie, j'ai pris des cours de plein de trucs de biologie, de géologie, de tout ce que je pouvais trouver. J'ai trouvé un super service qui s'appelle The Great Courties qui me permettait d'avoir plein de cours en audiobook sur Audible. Et c'était absolument génial. J'ai vécu vraiment les trois, quatre ans les plus intenses intellectuellement de ma vie, même plus que ma thèse. Et en fait, plus je gagnais du recul sur ce que j'apprenais dans les différentes disciplines que je voyais, plus je voyais qu'il y avait des critiques en interne de la Big History qui m'a semblé de plus en plus difficile à réconcilier avec ce que j'apprenais. Et du coup, ça a été une espèce de petite révolution intellectuelle pour moi. Je me suis dit, bon, je me suis lancé dans ce projet de Big History, mais en fait, je ne vois plus trop l'intérêt après avoir vu les critiques, parce qu'il y a une espèce de sous-texte un peu idéologique. Donc pour utiliser des mots un peu compliqués, c'est un peu du positivisme. C'est-à-dire que la science, elle fournit la bonne histoire, ou l'histoire la plus pertinente possible, sans prendre en compte le contexte culturel dans lequel les sciences se développent, etc. Enfin, voilà, il y a une espèce d'idéologie derrière tout ça qui, moi, me dérange un petit peu plus maintenant. Mais à l'époque, ça ne me dérangeait pas du tout quand je venais de rencontrer ces idées-là. Et je fais souvent ça, en fait, dans ma vie. Je découvre plein de petits milieux intellectuels pas très connus. Je fonce dedans à corps perdu. Et ensuite, je vois qu'il y a des critiques en interne et des critiques en externe. Et je m'en sépare un petit peu par la suite. Ok. Voilà, j'ai côtoyé plein de mouvements intellectuels comme ça. Et la Big History, depuis très récemment, j'en suis un petit peu sorti. Mais j'avais quand même écrit plein de choses. Donc j'avais carrément fait une espèce de petite encyclopédie personnelle où j'avais mis tout ce que j'avais appris pendant ces trois dernières années, des notes de cours, des idées personnelles et tout. Et je me suis dit, mais en fait, je pourrais écrire cinq livres avec tout ça. Je ne me sens plus du tout légitime à écrire sur de l'histoire des civilisations, de l'anthropologie, etc. Et en fait, j'ai épuré tous les côtés Big History de tout ça. Et j'en ai fait Le Cosmos et Nous, où l'angle, ça a été de me focaliser sur les questions existentielles que je me pose depuis super longtemps. Et ça me permettait de garder cette espèce de vision d'ensemble avec des très longues échelles de temps et d'espace. Mais en élaguant un petit peu le côté sous-texte théorique de la Big History qui est plus controversé qu'on voudrait bien le croire. D'accord. Donc voilà, c'était une longue histoire. Et donc, du coup, tu as répondu à un des éditeurs qui t'a contacté pour dire, oui, j'aimerais faire ce bouquin. Tout à fait, tout à fait. Et ils ont été absolument adorables. À la base, je pensais faire ça en un an. Donc, ils m'en ont laissé quatre. Ce qui veut dire qu'ils ont été plus que sympathiques et plus que patients. Et j'en suis très reconnaissant. Parce qu'en fait, si j'avais eu qu'une seule année pour faire ce livre, je pense que je n'en serais pas fier. Je pense que j'ai fait un truc dont je suis à peu près fier. Mais à l'époque, je n'avais pas de recul sur toutes ces idées. Ça a été quatre ans de travail assez intense, mais un an d'apprentissage de l'humilité. Avec trois ans du bris total. Et voilà. Donc, ça, c'était l'histoire. Et concrètement, comment ça se passe dans l'écriture ? Est-ce que tu avais une routine quotidienne ? Ou comment tu travailles au quotidien ? Comment tu travaillais pour écrire ce livre ? Écoute, en général, quand je me lance dans un projet, je me lance vraiment à corps perdu. Et je... A posteriori, je regrette de m'être lancé à corps perdu. Parce qu'au final, je n'ai pas été super... Pas été super efficace à des pans. Parce que je... En fait, je passe au moins trois ou quatre heures par jour à accumuler des connaissances via des cours. Voilà, comme j'ai beaucoup de vaisselle, je peux écouter des podcasts, je peux écouter des... Mais c'est un super bon point, les podcasts en faisant la vaisselle. Pourquoi tu n'y ai jamais pensé ? Ça a changé ma vie. Mais pourquoi je n'y ai pas pensé ? Il faut vraiment que je fasse ça. Mais oui, mais merci. Merci, tu viens de changer ma vie. Eh bien, voilà. Donc, j'ai rentabilisé toutes mes vaisselles. J'ai rentabilisé tous mes trajets en RER, etc. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire il y a deux ans, c'est de tout rassembler dans un même endroit. Parce qu'à la base, j'écrivais tout dans des carnets. Des carnets papiers. Et je me suis rendu compte que les carnets papiers, je ne les ouvrais plus jamais au bout d'un moment. Et voilà. Déjà, j'oublie ce que j'ai marqué dans les carnets, parce que j'ai une pas mauvaise mémoire. Et en plus, c'est des carnets qui se perdent facilement, etc. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen de centraliser ça. Et il se trouve qu'il y a un service qui s'appelle GitHub, sur lequel, en général, on met du code pour les gens qui font des gros projets en collaboratif, etc. Et en fait, je me suis servi d'un GitHub personnel pour rassembler tout ce que je sais. Faire une espèce de palais mental où je réfléchis à voix haute sur Internet. Et où je mets toutes les sources sur lesquelles je fais des affirmations. Donc, chaque affirmation que je dis, à partir de maintenant, elle peut être sourcée, elle peut être remontée à un lien bien déterminé. L'organisation, tu as dû te demander au début, pardon, je te coupe, mais... Ouais, ouais, ouais. Alors, au début, c'était clairement beaucoup de travail. Et en fait, c'est devenu une espèce de routine, d'habitude. Apprends-moi. Pardon ? Apprends-moi. Mais franchement, c'est vraiment pas aussi compliqué que ça en a l'air. C'est juste que... En fait, GitHub fait en sorte que ce soit super facile de créer des liens hypertextes, de mettre des images, etc. C'est juste quelques habitudes de code à apprendre. Et une fois que tu as ça, en fait, à chaque fois que j'apprenais quelque chose, que je lisais un nouvel article, j'essayais de le résumer sur une page GitHub et j'essayais d'organiser ça au fil du temps. Et c'est devenu une espèce de Wikipédia personnel. Et je me sers aujourd'hui encore de ce Wikipédia personnel pour faire des interventions publiques sur à peu près n'importe quel sujet. Et ça me permet de ne pas réapprendre tout à chaque fois et de perdre du temps, en fait. Parce que je me rends compte que si j'avais fait ça avant le début de ma thèse, ça aurait peut-être changé ma vie et changé ma manière d'accumuler des connaissances au fil du temps. Parce que des fois, je redécouvre ce que j'ai écrit. Mais comme j'ai déjà synthétisé ce que j'ai appris, c'est beaucoup plus rapide pour moi de consolider mes connaissances. Et donc voilà. Donc ça, c'est un peu mon secret. Non, mais c'est vraiment... Toutes les questions que je pose, la plupart sont intéressées, en vrai. On ne va pas se mentir. Cette émission, c'est pour vous montrer les métiers de la vulgarisation. Moi aussi, je vais apprendre plein de trucs et plein de manières de fonctionner. Donc voilà. Mais j'en profite pour remercier et pour remercier les raids, il y a eu Foutu pour Foutu. On a Chabrette qui host aussi. J'ai vu un... Il y a Floxa qui arrête tout à l'heure, c'est gentil. Et oui, merci Chabrette pour ces 5 abonnements. Mais quel homme ce Chabrette. Oui, parce qu'en fait, hier, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en live. C'est moi qui me faisais interviewer hier chez Chabrette. Et à la fin du live, on a fait une partie de mini croquet. C'est comme le jeu du croquet, mais en tout petit. C'était incroyable. Et le perdant devait offrir 5 subs sur la chaîne de l'autre. Et j'ai gagné ! Je l'ai éclaté ! Félicitations ! Donc merci beaucoup. Merci beaucoup pour les subs. Du coup, ça implique l'existence d'un nano croquet et d'un maxi croquet, c'est ça ? Oui ! Mais oui ! Là, du coup... On est sur un concept. On est sur un concept. Voilà. Vous avez compris, les règles, cette fois, alors on a... Je sais pas... On a créé des règles qui maintenant sont les nôtres. Voilà. Prends pas trop la con. Il va y avoir une revanche, c'est ça ? Et oui, je vous en profite, il y a eu plein de follow que j'ai pas remercié au début parce que j'étais tellement en galère de gérer tout ce qui ne fonctionnait pas. Donc je vais quand même les énumérer parce que ça fait quand même plaisir. Il y en a plein depuis la dernière fois. Donc merci Dozadi, merci Amipon, Serdègle, merci Tom et Ludo, merci Aletiega42, Darkastro85, merci C'est du Rock, merci Toxyfr, merci J'ai de la Culture Geek, merci RDC Tacos, merci LoïgoreAE, merci Dr Slibar, super pseudo, merci Isoka21, merci Chaos Misery, merci Foutu pour Foutu, Yukai No, Felix Bird, Muscutru, Psychoflingueur, Ekouz, Je la crêpe, Amiponcerdègle, pourquoi tu y es deux fois ? Remercie. Merci Senadu, CDVL, Secpar, O'Mai Platocht, Gifli, Blazambazula, et non, et Mister Archirex, qui était là déjà la dernière fois, le dernier live. Et voilà, et bonjour Marley Pavel, et bonjour à tous les gens dans le chat, je suis désolée, je ne vais pas remonter tout le chat pour dire bonjour à tous les gens qui ont parlé, parce que, déjà j'ai perdu la moitié du chat avec, avec tout, avec tout le, tous les problèmes de connexion. et merci Tweedy, Angel, pour, pour, pour l'abonnement offert à Nepo, c'est gentil. Que de gens bien. Que de gens bien. Et merci Amory pour le raid avec le groupe de une personne. Et on me souffle dans l'oréate que le train de la hype approche. Et oui, et merci, merci aux modérateurs qui sont présents dans le chat pour nous assurer un chat agréable à lire et donner plein d'informations aussi au fur et à mesure de trouver des liens et tout. Des modérateurs de qualité. Voilà, c'était, normalement je fais ça plutôt en introduction, mais là c'est comme c'était un petit peu, un petit peu le bazar. tout ça. Il faut bien débuter. Voilà, il faut bien débuter. C'est la première. Les prochaines, ça ira mieux. Et de toute façon, je suis en bonne compagnie avec quelqu'un d'adorable qui sait rebondir, qui sait meubler s'il y a besoin. Merci Sébastien d'être là. Je rebondis très bien. On m'appelle la belle rebondissante. Ok, et il y a donc des bananes à poing qui ont été utilisées, Sébastien, pendant les cinq prochaines minutes. Nous n'avons plus le droit de dire le mot spatial. Ah, ça tombe bien, je ne comptais pas le prononcer. Voilà une contrainte très spéciale. Voilà. Oh, tu prends des risques. Tu prends des risques. Donc, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, nous sommes donc dans la première édition de Vulgari Quoi, une émission dans laquelle on parle de vulgarisation scientifique sur Internet, mais pas que, en vrai, de vulgarisation scientifique de sous toutes les formes. Et voilà, donc pour cette première édition, j'ai Sébastien Carassou, astrophysicien, vulgarisateur, et nous étions en train de parler de son livre Le Cosmos et nous, où il nous racontait un petit peu sa routine et comment il s'est fait une ocythopédie personnelle sur GitHub. Voilà. Voilà. Et c'est le train de la hype. Merci à les Tegas pour la bonne vente, c'est incroyable. Eh bien, allez-y, allez-y, balancez les subs, balancez des bits. C'est très gentil, ça fait plaisir. Et donc, cette émission, c'est une émission qui aura lieu normalement tous les mois. Voilà. Merci pour les bits, c'est gentil. Est-ce qu'on a déjà la suite des invitations ? Est-ce qu'on peut hyper déjà les gens sur la prochaine ? À la fin ! Ah, c'est à la fin ! À la fin ! T'inquiète pas, j'ai prévu, pas de spoil. Pas de spoil, mais sponso SNCF, allez, c'est ça, tous les petits trinques qui passent à côté de chez moi, c'est exactement ça. Donc, voilà, pour reprendre ce bouquin, t'as ta petite encyclopédie et tout ça où tu vas piocher tes idées et après, l'écriture, c'est comment ? Tu vas chapitre par chapitre tu vas piocher dedans ? C'est assez chaotique dans mon cas, c'est aussi pour ça que j'écris très lentement en général. Ce que j'ai tendance à faire, c'est de lire plein de trucs sur un sujet, de le mettre dans un document, de mettre des petites phrases surlignées dans un seul document, de voir les trucs qui m'intéressent, donc de re-sélectionner par rapport à cette sélection et de trouver un angle qui me permettrait de parler de tous ces sujets-là qui sont très très cool de manière rangée en gros, de partir d'un point A et d'arriver à un point B et qui fasse sens narrativement parlant et ça, c'est très très dur donc moi, j'ai du mal à commencer les chapitres en général. C'est peut-être ma petite cryptonique, mon petit point faible, mon talon d'Achille, c'est de ne pas savoir faire des introductions et des conclusions. Les conclusions, ça a l'air un petit peu mieux mais les intros, c'est vraiment très dur de trouver un sujet parce que j'ai lu beaucoup de bouquins de vulgarisation pour écrire ce bouquin de vulgarisation parce que c'est important pour moi d'essayer de comprendre d'où est-ce qu'on part et c'est quoi les codes qu'on utilise quand on raconte une histoire. En fait, on utilise toujours des codes de storytelling et l'écriture de livres de vulgarisation répond à des codes aussi. Je ne sais pas, les codes, ça peut être trouver une petite citation au début de chaque chapitre qui fait intelligent. Alors ça, c'est rigolo pour paraître gros cerveau, c'est de trouver une petite anecdote qui va pouvoir mettre le lecteur, accrocher le lecteur pour pouvoir lui faire parler d'un truc plus large et de plus théorique. Après, ça peut être une petite anecdote, je ne sais pas, un fait divers, une anecdote personnelle, quelque chose qui peut accrocher les gens de manière très facile et ensuite, on arrive sur des trucs beaucoup plus larges, beaucoup plus universels, existentiels, etc. Et donc ça, c'est un apprentissage et ça s'apprend en lisant beaucoup de bouquins, tout simplement, pour essayer de voir un petit peu des motifs qui se dégagent et de voir aussi comment est-ce qu'on peut trouver sa voix par rapport à tous ces trucs qui ont déjà été écrits en fait, parce que c'est aussi une difficulté de se dire qu'est-ce que j'apporte dans tout ça en fait. et ça, je l'ai trouvé, je pense, à la toute fin dans les six derniers mois d'écriture et ça, ça a été peut-être la chose la plus difficile, surtout que comme je n'avais jamais écrit de livre auparavant, c'est très difficile d'écrire un livre par rapport à écrire une série de vidéos, par exemple, parce que je trouve qu'une vidéo s'écrit beaucoup plus facilement, c'est beaucoup plus direct en fait. Bon, tu as aussi des codes à respecter, tu as aussi des codes dans l'écriture, mais je ne sais pas, c'est peut-être parce que je les maîtrise mieux ces codes, tout simplement, que ça a été beaucoup plus facile pour moi de faire la vidéo. mais ouais, c'est... j'ai eu... ouais, j'ai... c'était particulièrement difficile pour moi d'écrire un bouquin. Donc je ne sais pas quand est-ce que j'écrirai le prochain ou si on aura le prochain. C'est une question tout à l'heure de J'ai de la Culture Geek et qui disait « As-tu prévu de recommencer de l'aventure dans un autre livre ? » En fait, j'ai toujours plein d'éditeurs qui me tournent autour et qui voudraient que j'écrive avec eux et très honnêtement, j'aurais envie, mais c'est juste que si je le fais, il faut que je le fasse avec une meilleure hygiène de vie que ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire pas d'hygiène de vie du tout. Je vois parfaitement si tu le dis. Je me suis vraiment plongé à corps perdu avec beaucoup de mie blanche et voilà. En fait, c'est très solitaire l'écriture et ça peut être très... Enfin, ça érode la santé mentale assez rapidement. Donc voilà, il y a eu plein de... J'ai dû apprendre plein de manières de m'empêcher d'écrire à certains moments clés. Ouais, ok, je vois. Et merci, merci pour tous les subs, merci Tweedy pour les cinq, les cinq cadeaux encore. Merci Chabret pour l'abonnement à Dylan et pour l'abonnement à Amaury. Vous êtes des dingues, train de live niveau 4. Vous êtes... Ça fait super plaisir. Attends, ça veut dire qu'on a 30 personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Je ne suis même pas sûre que ça soit déjà arrivé. Oh là là, incroyable. Alors, je ne comprends absolument rien de ce qui se passe parce que je n'ai pas hésité des programmes de Twitch. Donc, je vais faire comme si... Ils sont en train de me donner leur argent. Ah, c'est bien ça. C'est ça. Voilà, en gros, quand tu peux follow une chaîne, quand tu follow une chaîne, c'est que tu reçois les petites notifications quand la personne est en live et tu peux t'abonner à la chaîne et quand tu t'abonnes à la chaîne... Et merci pour les beats, c'est gentil. Le niveau 4, c'est gentil. Oui, plus de beats. Oui, donnez les beats. C'est adorable. Ça me fait très très plaisir. Et donc, bref, si tu veux soutenir une chaîne, tu peux t'abonner, tu peux sub et dans ce cas-là, tu débloques des émoticônes de la chaîne. Genre, il y a une petite banane qui twerk, un petit truc avec écrit pipou, tout ça, que tu peux après utiliser dans le chat, mais de tous les créateurs. Et voilà, c'est une manière de soutenir. Et pour soutenir, tu peux aussi donner des beats, une espèce de monnaie virtuelle que tu achètes à Twitch, en gros, et qu'après, tu distribues aux créateurs que tu veux soutenir comme ça. D'accord. Voilà. Et donc là, c'est la folie. Et là, il y a l'entrain de la hype, c'est quand il y a plein de gens qui donnent de l'argent en même temps, ça fait un train de la hype « Ouais, donnez ! » Comme ça, t'as une personne qui donne depuis 2, puis 3, etc. Et après, tout le monde donne son argent et après, je deviens riche. Incroyable ! Putain, c'est super rapide. ça m'a bien parti. Ouais, ouais, ouais. On est niveau 5 du train de la hype. C'est ouf. C'est tout à fait ouf. Tu fasses en première classe du wagon. Ah ouais, non, mais voilà. Et oui, vous voulez voir Mooncake, c'est vrai que Mooncake ne vous a pas dit bonjour. Mooncake vous dit bonjour. Bonjour Mooncake. Choukity-pouk ! Voilà. Bref, merci beaucoup pour le soutien et pour tous les encouragements. Ça fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Et de voir qu'il y a du monde, vous êtes 51 personnes à suivre ce live. C'est très très cool. Ouais, ouais, ouais. C'est très très cool. Ça fait vraiment très plaisir. Ouais, comme Thiamory, ça exploite toutes les notions de gamification et de pression sociale pour inciter à donner des sous le train de la hype. Tout à fait. Bon, alors, on ne va pas faire une analyse anticapitaliste maintenant. On va la faire après. Non, non, mais c'était pour t'expliquer. On vulgarise. Tu viens sur Twitch, tu racontes comment tu vulgarises. Eh bien, nous, on te vulgarise Twitch. Voilà, tu vois. Ah non, mais j'apprécie. J'apprends aussi des trucs. Je suis content. Ouais, donc grave, garder à l'esprit que pour écrire un bouquin, il faut garder un peu... Il faut essayer de garder un peu d'hygiène de vie, mais ça n'a pas l'air facile. En fait, ce qui aide beaucoup, c'est de se mettre avec d'autres gens qui écrivent des livres et en fait, on s'empêche mutuellement de devenir fou et ça, c'est cool. Ok, pour les cinq prochaines minutes, on n'a plus le droit de dire vulgarisation. Wow, ça devient difficile. Du coup, spatial, c'est bon. Ça fait dix minutes, on l'a pas dit. C'est bon, on a gagné. Ok, ben attends, je vais... Ouais, il faut écrire en même temps que d'autres, c'est ça. C'est ça, on va retrouver des copains. Oui, mais vraiment, ça aide de ouf. Enfin, c'est comme tout, évidemment, on est une espèce sociale et on a besoin de s'entourer le genre. C'est super logique. Eh bien, nous n'avons à nouveau plus le droit d'utiliser spatial. Merci, Chabrette. Une autre question de J'ai de la culture gay complètement sur ton livre, après, on va changer un peu de projet quand même. Est-ce que tu as un retour pour l'instant du succès de ton livre ou pas ? Absolument pas. En fait, jusqu'à présent, j'étais vraiment dans la promo promo, je n'ai pas accès au nombre de ventes, donc techniquement, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas si j'ai... J'ai au moins vendu 30 bouquins parce que je les ai achetés moi-même pour les envoyer à des gens dont on fait un dédicacé. Voilà. Je sais qu'il y a au moins 30 ventes. J'ai même une dédicace. Je ne vous la ferai pas lire, mais j'ai une dédicace. Voilà. Non, je n'en sais rien. En fait, quand tu es auteur, tu as un compte sur Amazon qui te permet de voir si tu es dans les tops de ventes. Attends, je te coupe juste, on n'a plus besoin pour de dire livre pendant 5 minutes. Wow, ok, mais bouquin, on va dire bouquin, ça marche aussi. Ouvrage pour faire plus stylé. Mais ouais, j'ai juste accès à cet outil d'Amazon-là et sinon, il faut que j'en parle à mon éditrice tout simplement. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu le temps ni l'envie particulière de faire ça. Moi, tant qu'on parle du bouquin, ça me va très très bien. Je pense qu'on pourrait faire tout un live pour parler du monde de l'édition, comment ça fonctionne, etc. tellement il y a de trucs. Ah, il y a pas mal de choses à dire. C'est super intéressant comme milieu en interne. Alors, attends, je note une question, j'y reviendrai, j'ai vu ta question, Space Kiwi, on y reviendra, on y reviendra sans doute sens plus tard, mais je l'ai mise de côté, je mets toutes vos questions de côté et j'essaye d'organiser un petit peu quand même mon interview, même si j'ai fait un plan qui pour l'instant n'est pas du tout, du tout respecté, mais c'est pas grave, c'est toujours comme ça. On a expliqué pourquoi, tout à l'heure, pourquoi tu faisais ça et voilà, donc tu es docteur en astrophysique, vidéaste, auteur, tu fais plein de choses et ma question quand même, enfin, ma principale question et je pense la question que les gens se posent, le monde veut savoir. Le monde entier. Bon, déjà, merci pour le train de la hype, mission accomplie, c'est incroyable, vous êtes beaucoup trop cool, niveau 4 atteint, merci beaucoup et du coup, ça retarde un peu la question, la hype est là également. 14 abonnements et 1000 beats, mais vous êtes des dingues. Génial, ça fait beaucoup de beats. Ça fait beaucoup de beats et on kiffe les beats. Donc ouais, le monde veut savoir à quoi ça ressemble ton quotidien, parce que tu fais plein de projets, tu fais plein de choses mais concrètement, c'est un monde d'aventure et de danger en permanence. Non, en fait, pas du tout, je suis chez moi à 24 heures sur 24. J'ai au moins un mètre entre mon lit et l'endroit où je travaille. Ma table, pour mon bureau, c'est aussi ma table à manger. Je fais tout ce qu'il ne faut pas faire. Je bosse en pyjama toute la journée. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu décris ma vie. Eh ben oui, voilà. C'est la vie de beaucoup d'indépendants. Quand tu bosses en freelance, il faut que tu arrives à te motiver. Il y a plein de trucs que tu dois apprendre à gérer toi-même. quand tu as un job ou tu as un lieu de travail spécifique où tu vois des gens en permanence, tu peux te permettre de mettre un réveil le matin, d'avoir une vie très réglée, etc. Moi, je me réveille quand je veux mais je dors en général très tard. C'est aussi ma condition. Voilà. Mais il se trouve que j'ai des bonnes capacités de concentration quand même ce qui fait que je peux rester devant mon écran suffisamment longtemps et je suis aussi un gros nerd donc je lis énormément de trucs dans la journée et ça me convient très bien. mais ouais, je ne recommanderais pas mon style de vie à la plupart des gens. Ma cosmos sagesse, elle s'arrête là. Alors, il n'est pas cool. Il n'est pas cool. On a déjà perdu mais il y a un nouveau mot qu'on n'a plus le droit de dire qui est le mot de. Mais visiblement, visiblement, tu as perdu parce que tu as dit je lis énormément de trucs. Je n'avais même pas vu. Il est compliqué celui-là. Il est compliqué. Par contre, dans mon quotidien, il y a des moments quand même qui sont assez sympas qui sont quand il y a des tournages dans des lieux un peu stylés et là, tu ouvres les portes de lieux dans lesquels tu n'as pas accès en général et on te laisse en général carte blanche pour tourner les images que tu as envie et là, c'est aussi pour ça que je fais ce métier-là de vidéaste et de réalisateur parce que ça me permet d'aller dans des endroits cools que tu ne vois qu'en photo sur Google Images en général ou dans des films de science-fiction ou des films d'action style James Bond et voilà, tu vois l'envers du décor, tu vois ce qu'il est vraiment fait et moi, j'aime bien filmer de la science de filmer des grosses machines de filmer des gens en train de faire de la science ça me plaît d'être la petite souris qui arrive dans ce monde-là je ne produis plus de recherche moi-même maintenant mais ça m'intéresse quand même de voir ce qui se passe dans les labos aujourd'hui parce qu'il y a toujours des trucs intéressants et tu as toujours des gens passionnés qui vont te raconter pendant des heures ce qu'ils ont fait et en quoi c'est révolutionnaire et je ne sais pas ça redonne fort l'humanité en général ce genre d'expérience ouais, c'est un truc que j'aime bien je n'ai pas eu trop l'occasion de le faire mais c'est un truc que j'aime beaucoup faire aussi comme du coup tu fais plein de sujets différents je te propose un petit jeu de questions réponses tu n'as pas besoin de détailler et après on détaillera un peu après s'il y a des sujets si tu veux détailler un peu plus mais pour voir un peu les différents projets c'est-à-dire je vais te demander des projets genre par exemple le premier c'est quoi le projet dont tu es le plus fier le projet dans le sud le plus fier oh c'est dur ça c'est très très dur l'un des projets dans le sud le plus fier c'est une série qu'on avait faite avec Fench Toast et Lea Bello qui s'appelle Géocargo l'Odyssée de la Terre c'est un projet qu'on a monté complètement à partir de rien on a répondu à un appel à projet on a gagné l'appel à projet j'ai bossé avec une équipe incroyable c'était vraiment une dream team et donc on a fait cet épisode qui est aujourd'hui disponible sur Science & Vie TV sur la chaîne YouTube de Science & Vie TV ça parle de carottes de glace etc il y a une suite qui est prévue du coup ? alors non il n'y a pas de suite qui est prévue parce que Science & Vie TV a changé son modèle économique et du coup ils financent plus ce genre de séries mais voilà c'est les contraintes économiques c'est comme ça mais en termes de voilà en termes de de vrais projets sur lesquels j'ai vraiment adoré bosser ça c'est clairement dans le top 3 ok le projet le plus random sur lequel tu t'es retrouvé le projet le plus random c'est dur aussi j'ai plein de trucs random le premier qui devient l'esprit c'est pas forcément le plus le premier qui devient l'esprit si je te dis voilà un truc où tu te dis qu'est-ce que je fais là c'est quoi c'est quoi un jour alors un jour j'ai remplacé Jean-Claude Carrière pour donner une table ronde dans un musée d'art contemporain avec deux astrophysiciens très très vieux et très très bourgeois et là je me suis vraiment senti comme un poisson hors de l'eau quoi est-ce qu'on peut on peut peut-être expliquer qui c'est Jean-Claude Carrière Jean-Claude Carrière c'est un dramaturge français très connu qui a notamment traduit le Mahabharata donc un poème épique indien et c'est la première traduction en français donc c'est un mec qui pèse dans le game un peu et le mec était malade ce jour-là donc je le remplaçais Jean-Claude Carrière moi de mes 25 ans à peu près tout jeune des arts en astrophysique et j'étais là dans une espèce de grande salle avec plein de trucs d'art contemporain et un public essentiellement constitué de personnes d'HG qui me posaient plein de questions très importantes et tu avais les deux astrophysiciens autour de moi qui étaient que je ne vais pas nommer mais qui étaient vraiment qui se sentaient pupissés et c'était vraiment très étrange comme sensation enfin voilà c'est le genre de truc que j'aurais vu dans une parodie en général j'étais en plein milieu de la parodie mais personne ne riait autour de moi donc c'était mais pourquoi c'est eux qui t'ont contacté en mode on a besoin de quelqu'un pour la table ronde à l'aide comment tu t'es retrouvé là littéralement ils sont venus sur mon site ils m'ont envoyé un mail et je me suis retrouvé en Bretagne dans ce musée d'art contemporain quelques jours plus tard et c'était une expérience assez chelou ok le projet le plus ennuyeux wow putain mais c'est dur les questions elles sont dures parce qu'en fait j'ai zéro mémoire épisodique enfin mémoire autobiographique du coup à chaque fois ça va prendre super longtemps le projet le plus ennuyeux en général les projets que je considère les plus ennuyeux c'est quand je quand j'ai rien à apprendre parce qu'en fait je t'ai parlé de la de la raison pour laquelle je fais de la vulga une raison esthétique et une raison citoyenne mais il y a aussi une raison très personnelle c'est que j'aime apprendre des trucs en fait et la vulga c'est un truc enfin c'est une activité où tu t'ennuies jamais où tu t'apprends toujours des nouvelles choses et c'est aussi pour ça que j'adore faire ça et en fait il y a quelques projets dans lesquels je me suis engagé où j'ai pas appris grand chose et là c'est plus difficile à me motiver quoi en général le projet je dirais qu'il t'a rapporté le plus de thunes c'était une conférence que j'ai donnée dans une entreprise dans un grand groupe pharmaceutique avec les chaussettes avec les chaussettes exactement ouais 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 c'était trop alors ça c'est aussi l'un des trucs les plus chelous que j'ai fait c'était je devais donner une conférence sur je devais enseigner les bases de l'optique à des gens qui faisaient des prothèses des prothèses oculaires ok et c'est très bizarre parce qu'en général la plupart des employés devraient savoir les bases de l'optique mais en fait non pas forcément des gens qui font des prothèses oculaires n'ont pas les bases de l'optique bah alors pas tous en fait parce que c'était tous les employés de la boîte ok qui étaient réunis du monde entier et donc ils avaient fait une espèce de de grand messe avec ils avaient construit une espèce de studio de télévision spécialement pour cet événement ils avaient mis vraiment enfin c'était un truc de malade et ouais j'ai jamais été payé aussi cher pour parler devant des gens sur zoom donc il y a des thunes dans les entreprises je sais que j'avais été contactée une fois par une entreprise comme ça et comme j'ai su qu'il y avait des thunes j'ai demandé de l'argent mais je crois que j'ai demandé un peu trop parce qu'ils m'ont jamais recontactée mais bon c'était pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça donc je me suis dit bon c'est pour ça aussi que j'avais demandé si ça passe tant mieux parce que je me dis ça va être un projet un peu chiant donc oui ça c'est pas fait j'ai encore quelques questions mais du coup juste pour tous les projets que tu fais comme ça tu fais ça sous quel statut ? alors je suis en auto-entreprise depuis 2018 donc ouais je suis micro-entrepreneur tout simplement et en général quand je me fais payer je fais des factures et je déclare tout ça à URSAF tous les trois mois et c'est ma joie mais voilà c'est un statut qui ne pose pas trop de problèmes pour l'instant ça va peut-être changer mais ça pose aussi d'autres problèmes de précarité de cotisation etc mais voilà et oui j'ai déclaré mon T4 revenons sur les projets et les gens avec qui tu as travaillé la personne avec qui tu as préféré travailler jusqu'ici les autres seront pas avec ça t'inquiète pas mais non je peux pas faire un top 1 comme ça c'est pas possible allez les trois personnes t'es pas obligé de déclasser les trois personnes avec qui tu as adoré bosser ok dans ce cas là il y a Etienne Ledelet évidemment mon best bro depuis 2015 on s'est quand même lancé dans cette aventure ensemble et il a été extrêmement résilient malgré les obstacles et voilà c'est quelqu'un que je considère comme un grand ami aujourd'hui bah il y a toi aussi parce qu'on a quand même fait des trucs cool ensemble et on en fera d'autres j'espère notamment la nuit du Big Bang ou Big Bands qui est un très bon très très bon souvenir qui est aussi dans les trucs What the Fuck qu'on a fait parce qu'il y avait quand même des concerts assez inoubliables c'était incroyable c'était incroyable cactus et mammouth voilà cactus et mammouth donc un espèce de live de 12 heures qu'on a fait à l'occasion d'un festival d'astronomie organisé par l'université Paris-Saclay c'était incroyable ça c'était assez génial et puis il y a Léa Bélo que j'aime beaucoup aussi et qui fait voilà on partage un petit peu la même vision sur plein de choses et du coup c'est super facile de bosser avec elle sur des projets et voilà on passe souvent des très bons moments voilà tout simplement c'est cool mais je sais bien tu sais t'entourer tu sais trouver les bonnes personnes oui ou alors c'est elle qui sait me trouver aussi je sais pas je sais que moi la plupart de mes projets je pense que les trois quarts des projets que j'ai eu dans ma vie enfin des projets pro que j'ai eu en vulgarisation dans ma vie c'est parce que c'est toi qui a envoyé les gens vers moi j'espère qu'il y en aura d'autres parmi les spectateurs et spectatrices elle a marre de tout faire tout seul non mais t'inquiète pas maintenant c'est bon je trouve mes propres projets arrête de m'envoyer les gens tout le temps parce que moi il faut aussi que je trouve quelqu'un qui renvoyait on a Ami Poncerdac qui nous demande à quelle heure termine le live alors à la base on s'était dit vers 22h30 vu qu'on a commencé un peu en retard bah Sébastien quand on a marre tu me dis on fait ça on peut dire on peut dire 23h on peut dire 23h quelque chose comme ça à peu près à peu près oui ça dépend des questions voilà il y a plein plein de questions et ok dernière question le projet de tes rêves que tu aimes le projet de mes rêves le projet de mes rêves en fait j'ai déjà réalisé le projet de mes rêves c'est à dire que j'ai écrit un bouquin sur les questions existentielles donc ça c'est vraiment le projet de mes rêves que j'ai accompli là j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose dans ma vie là je me cherche un nouveau projet de mes rêves pour être honnête mais ce qui s'en rapproche le plus pour l'instant c'est un projet de podcast sur lequel je bosse en ce moment pour une certaine plateforme de musique que je n'ai pas le droit de citer pour l'instant avant que ça sorte mais voilà c'est une espèce de podcast qui va nous emmener à travers l'univers dans un voyage audio immersif et j'espère avec des gens très connus si j'ai beaucoup de chance mais je croise très très fort les doigts et ça va peut-être se faire donc ça devrait arriver dans pas longtemps genre en mars-avril on devrait en entendre parler mais là je suis tué en ce moment je suis en train d'écrire les épisodes j'ai très très hâte de vous montrer ça trop bien et ben on a hâte aussi d'entendre ça et du coup on voit que tu fais plein de trucs dans tous les sens et on a une question de Chabrette tout à l'heure avec tous ces projets avec tout ce que tu fais comment tu fais pour pas t'éparpiller ? je te pose la même question je m'éparpille je m'éparpille de ouf ce qui m'aide à gérer tout ça c'est Google Agenda clairement parce que je sais pas ce que je ferai sans ouais mais je passe une fraction significative de ma vie à répondre à des mails en fait ce qui est un petit peu la conséquence de tout ça c'est pas mon activité préférée mais c'est clairement le prix à payer pour ça mais si si je m'éparpille beaucoup et d'ailleurs chaque année je me dis bon bah cette année tu apprends à refuser des trucs mais en fait on est dans une position enfin toi même tu sais on est dans une position économique de précarité qui fait que t'as tout intérêt à dire oui à tout ce qu'on te propose alors il se trouve que moi en plus tout ce qu'on me propose c'est des trucs un peu stylés mais c'est ça j'ai le même souci même des fois tu dis d'un point de vue de chune c'est bon pour l'instant ça va mais tu peux pas dire non des fois on me propose des trucs tu dis bah ouais mais là je peux décemment pas dire non parce que j'ai envie de le faire je sais pas quand comment alors des fois je pense tu négocies genre oui mais je suis à partir que à partir de telle période et tout mais des fois c'est compliqué quoi ouais 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 non c'est un peu c'est un peu touchy mais voilà je pense que c'est un apprentissage à avoir quand t'es indépendant et que de connaître tes propres limites et de te donner de te fixer des jours où tu fais rien ou des jours où tu bosses pas et d'essayer d'aviser sur du long terme et d'essayer d'estimer le temps que te prend un travail aussi parce que ça c'est ça c'est pas facile à faire et on a tendance à toujours le sous-estimer et sur les projets sur lesquels je suis c'est aussi le cas donc voilà mais ouais il y a plein de choses à penser quand t'es indépendant et on avait une question une question de Yann tout à l'heure je pense une question pour nous deux est-ce qu'il est sympa en vrai Patrick ? oh il est adorable Patrick il est adorable c'est quelqu'un de en fait c'est quelqu'un que j'aime beaucoup parce que c'est un énorme nerd aussi en fait il a des espèces de petites marottes souvent des marottes philosophiques et il va se plonger à fond pendant des mois et des mois personne va en entendre parler c'est vraiment que pour lui mais quand tu le vois en vrai il va t'en parler pendant des heures et il t'en parle de manière académique presque je trouve ça fou il a une capacité de synthèse assez folle désolé je rigole parce que je vois Yann qui reparle du ASCAM ce grand moment quand même qu'on raconte qu'on raconte cette anecdote c'était on était en live du coup chez Arte avec Patrick ça me fait toujours Patrick, Sébastien et moi même Patrick bah oui bah oui évidemment et sur Perseverance il y a une caméra qui s'appelle ASCAM ah mais oui oui c'est ça et la personne la personne qui en parlait elle disait un peu vite ça faisait ASCAM et Patrick super calme mais du coup c'est ASCAM comme AS ou bien mais vraiment super calme je t'avais complètement oublié ça c'est génial ah c'était ça m'est vraiment super calme posé et tout normal et donc la personne qui répond à l'intervenant qui dit non ASCAM comme AS à l'autre caméra et Patrick ah oui pardon j'avais pas compris ça mais vraiment normal chill mais moi je me disais mais comment il fait pour garder son sérieux comment il fait c'est un talent il a un talent il a un vrai talent c'est ouais non voilà quelqu'un de très gentil tout à fait moi j'ai une question pourquoi ton pseudo c'est Flash Gordon c'est une vieille histoire ça en fait quand j'étais au collège j'étais fan de Pixoo Magazine et dans Pixoo Magazine t'avais une section avec plein de blagues et à un moment dans un des Pixoo Magazine que j'ai complètement oublié t'avais une blague qui faisait un jeu de mots avec Flash Gordon et Flash Gordon et j'ai trouvé ce jeu de mots génial à l'époque je devais avoir 15 ans donc voilà avec le recul je trouve ça un peu moins génial et quand tu choisis un pseudo à 15 ans il se trouve que ça te suit parce que voilà et surtout quand tu as une présence publique après tu ne peux plus vraiment changer le truc facilement ce qui fait que c'est resté Flash Gordon et j'aime bien en fait Flash Gordon du coup il faut dire Flash Gordon en fait ouais il faut dire Flash Gordon parce que j'aime bien faire des liens rapidement et du coup Flash Gordon mais aussi il y a Flash Gordon et mon intérêt pour la science fiction un peu pulp enfin voilà c'est une rationalisation a posteriori parce que mais c'est celle que c'est la meilleure que j'ai trouvée pour l'instant et puis voilà personne ne l'a Flash Gordon en plus donc c'est aussi pour ça que c'est pas c'est pas un pseudo complètement nul non plus merci pour toute cette honnêteté quand même sur l'origine de ton pseudo tu pourrais en broder et tout mais j'apprécie j'apprécie et Céline Skel n'arrive pas à lire ton pseudo sans se dire Flash Gordon Bleu et bah oui non mais c'est c'est le genre de blague qui est déjà arrivée dans ma vie plusieurs fois donc mais bon c'est bon j'ai l'habitude mon nom c'est Karasu donc t'imagines tous les jeux de mots qu'on a pu faire au collège et en primaire donc voilà j'ai l'habitude en tant que Thomas j'ai eu aussi quelques blagues voilà toi même tu sais voilà on peut faire un clan de gens les noms de famille ont été sujets de moquerie si vous voulez il y aura plein de gens ouais je pense je pense les noms de famille anonymes non c'est du coup c'est pas anonyme ça ne marche pas ça ne marche pas du tout bref 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 question que ce soit pour les vidéos ou les projets qu'on te propose etc comment tu vas choisir les sujets sur lesquels tu travailles en fait j'ai la chance de pouvoir imposer mes sujets d'intérêt du moment en général quand c'est moi qui fais les dossiers évidemment parce que quand on me propose de faire quelque chose voilà c'est pas moi qui choisis donc là j'accepte si ça m'intéresse et j'accepte pas si ça m'intéresse pas mais ouais bah en fait voilà comme je lis énormément de trucs tous les jours j'ai des espèces de marottes de sujets qui m'intéressent pendant un ou deux mois et j'ai souvent envie de mettre ces deux mois à profit et de dire que j'ai pas passé tout ce temps à lire des trucs pour rien donc je me dis bon bah ce serait cool que je garde pas ça pour moi et que je transmette ce que j'ai appris au plus grand nombre et j'essaie de distiller ça dans divers projets et c'est comme ça que ça fonctionne et pour du coup les projets que tu fais les projets rémunérés que tu as à faire c'est toi qui démarche les gens ou c'est des gens qui vont te contacter il y a un peu des deux en fait il y a un peu des deux au début quand on a commencé avec Étienne c'était souvent c'était beaucoup de on va chercher des sous et on va chercher des sous avec des institutions scientifiques on va chercher des sous au CNC on va chercher des sous on fait des appels à projets j'ai serré beaucoup de mains on est parti voir des fondations ça pour les vidéos pour la chaîne YouTube ouais ouais pour la chaîne YouTube c'est ça parce que c'est ça qui demande le plus de sous en fait tout simplement faire un tournage écrire des épisodes faire de la post-prod tout ça c'est censé être des métiers séparés qui sont payés de manière séparément mais en pratique quand t'es vidéaste c'est une seule personne qui fait tout et t'es un peu homme orchestre ou femme orchestre et c'est à toi de trouver des sous aussi donc ça c'est ça c'est le côté un peu nul du travail tu passes vraiment ton temps à trouver des sous alors moi j'avais quitté la recherche essentiellement pour éviter de passer mon temps à trouver des subventions et des crédits de recherche et je me retrouve à faire un petit peu le même job cinq ans plus tard ce qui est un peu ironique mais bon c'est le jeu et après le jeu en vaut la chandelle aussi c'est à dire que je sens que je suis utile aux gens je fais un truc où je me sens utile et je ferais autre chose pour rien au monde mais ouais au début c'était beaucoup de démarchage parce qu'il n'y avait pas beaucoup de ponts entre les institutions scientifiques et les vidéastes sachant qu'on s'est imposé une béquille enfin un obstacle en plus avec Étienne c'est qu'on ne voulait pas de faire de pub on ne voulait pas mettre de pub sur nos vidéos et on ne voulait pas que nos vidéos soient sponsorisées par qui que ce soit NordVPN tout ça ouais on a reçu les NordVPN et tout ça et on les a envoyés bouler on a reçu plein de putain j'ai pas encore percé j'ai pas encore été contacté par NordVPN désolé mais apparemment leurs contrats sont assez juteurs donc on s'est littéralement coupé d'un truc à peu près lucratif mais bon voilà c'est le jeu on a décidé qu'on voulait que les gens regardaient suffisamment de pubs comme ça sur Youtube et dans la vie en général et que leur temps de cerveau disponible était précieux et donc on s'est mis dans la quête de trouver un modèle économique stable et le plus éthique possible ce qui est difficile je vais pas le cacher ça commence à exister il commence à y avoir des partenariats de long terme entre les vidéastes et les institutions il y a le projet Les Connecteurs notamment qui a fait les choses bien on a pu profiter aussi d'un appel à projet grâce à la TIA qui est peut-être toujours dans le chat et d'autres gens de l'université de Nantes qui nous ont pas mal aidé et qui nous a permis de faire notre dernier épisode qu'on a tourné au laboratoire de planétologie et de géodynamique ça a l'air tellement ouf et bah ouais c'est génial et ça c'est presque c'est un peu mon épisode préféré de la chaîne en fait parce qu'on a fait vraiment tout ce qu'on pouvait faire avec du mieux qu'on pouvait et donc ça c'est ça c'est très cool et dans de très bonnes conditions donc ça ça commence à arriver il commence à y avoir des opportunités comme ça mais bon voilà c'est en pleine émergence ça évolue tous les 6 mois et ça demande d'être d'être ensemble en fait et de se battre pour nos droits en tant que vidéaste et de collectif et du coup quand vous faites vos vidéos comme ça vous êtes toujours que tous les deux pour travailler ou comment ça se passe parce que des fois vous avez d'autres gens pour la technique le montage je n'en sais rien comment ça se fait une vidéo alors comment ça se fait une vidéo et bien Etienne et moi en fait on est en général tout seul mais il y a des séries sur lesquelles on a bossé avec des boîtes de production qui nous ont aidé à gérer la technique à trouver des sous à investir dans du matériel à faire plein de trucs et là voilà moi j'aime bien bosser avec des boîtes indépendantes ça me permet de déléguer un petit peu tout ce que je fais d'habitude sur la chaîne et de me consacrer à l'écriture au message à comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on va mettre un message de la manière la plus efficace possible à notre public cible et donc ça ouais j'aime bien bosser avec d'autres gens et puis quand tu bosses avec d'autres gens t'as un retour sur ce que tu fais qui est plus simple alors Etienne c'est un super retour parce que quand j'écris de la merde il va me dire que j'écris de la merde et inversement et du coup on se fait confiance sur la qualité mutuelle de ce qu'on fait et on sait très bien travailler ensemble et en fait plus on bosse avec d'autres gens et plus on apprend à bosser avec des compétences très différentes et des regards très différents aussi avec parfois des visions artistiques qui ne sont pas les mêmes mais qui peuvent être complémentaires et qui peuvent améliorer la qualité globale des épisodes et donc voilà par exemple j'ai bossé sur un épisode qui s'appelle Le jour où l'humanité découvrit la Terre et ça on a bossé avec une boîte de prod qui s'appelle Duck Factory qui a mis à notre disposition un studio de cinéma virtuel qui est l'un des premiers en France et qui nous a permis de bosser dans des conditions vraiment de cinéma c'est le même genre de studio dans lequel a été tourné The Mandalorian de Disney et du coup voilà donc j'ai pu me mettre en combinaison d'astronaute voilà ce qui était celle de l'actrice qui jouait de Eva Green qui jouait dans Proxima et qui était beaucoup plus petite que moi donc j'étais un peu coincé mais c'est pas grave j'ai connu ça aussi la Socol ouais ouais et du coup ça ça a été un beau projet voilà qui moi m'a appris énormément sur comment est-ce qu'on bosse avec quand t'as une équipe de 40 personnes qui gère toute la technique en face de toi et qui est super stressée parce que t'as 5 minutes pour dire faire ton texte et t'auras pas 3 essais ratés c'est très différent que de faire de la vidéo sur Youtube et du coup ça m'a appris énormément de trucs j'ai une question j'ai une question qui me vient quand t'as commencé quand vous avez commencé la chaîne Youtube c'était quand déjà c'était il y a un moment c'était en 2015 en mai 2015 le premier épisode est sorti en mai 2015 ok alors évidemment on a passé pas mal de mois à bosser en amont ouais donc voilà enfin quelques mois avant mai 2015 vous décidez de lancer de lancer cette chaîne Youtube est-ce qu'à ce moment-là vous avez des connaissances est-ce que vous faites déjà de la vulgarisation autrement avant est-ce que vous savez faire des vidéos du montage ou est-ce que vous partez de rien enfin comment c'est comment elle est née cette chaîne alors moi je faisais un blog comme je disais donc j'avais ma maigre expérience de vulgarisation en format blog j'avais jamais mis l'oeil devant ou derrière une caméra je savais j'avais aucune idée de la technique et de la galère dans laquelle j'avais m'embarqué et Etienne en fait il était à cette époque-là dans il faisait des études de journalisme et donc il avait eu une formation sur comment faire du documentaire il avait une formation technique sur comment monter et comment tourner et du coup en fait on s'est largement lancé sans trop savoir ce qui nous attendait et avec nos visions à peu près conçues de ce qu'on voulait voir donc en fait si tu regardes les premiers épisodes de la chaîne tu vas voir toutes les erreurs à ne pas faire sur la technique sur le cadrage c'est mal cadré le décor est dégueulasse je tourne devant un tableau vert qui est tout sale que j'ai même pas nettoyé avant le son est absolument immonde il y a toute la salle qui est prise en même temps et c'est pas mixé je surjoue de ouf enfin voilà bah toi tu surjoues moi je jouais pas moi j'étais morte à l'intérieur tu vois chacun son truc mais bon faut bien commencer quelque part ensuite tu vois ça tu cringes quoi mais bon c'est là c'était vu par 300 000 personnes c'est trop tard maintenant je considère qu'il y a une valeur en fait à le laisser juste même si même si sur le fond comme la forme je suis moins d'accord avec ce que j'avais fait il y a 6-7 ans c'est pas grave ça veut dire qu'on a appris quelque chose sur le chemin et ça peut servir d'inspiration pour les suivants dans tous les cas donc voilà juste pour décomplexer les jeunes vidéastes qui débarquent aujourd'hui en sachant pas forcément quoi faire bah voilà je suis passé par là et on continue à faire des erreurs aujourd'hui c'est normal mais c'est comme ça qu'on avance c'est beau ce que tu dis c'est beau bah tant qu'on est sur la chaîne YouTube on avait une question tout à l'heure de Space Kiwi Astro Daddy Boy une question pour nous deux en fait ouais de quelle hygiène de vie a-t-on besoin pour concevoir des vidéos sur YouTube parce qu'il essaye mais il trouve jamais le temps qu'il faut parce qu'il est toujours surmonté par la to-do list enfin ouais toujours surmonté par la to-do list ouais alors moi j'ai un petit conseil c'est de se faire un planning avec des deadlines de se mettre toi-même de te mettre toi-même des deadlines ça c'est très important mais pas des grosses deadlines impossibles à tenir tu sais du genre où tu vas faire trois nuits blanches pour essayer dans une panique générale pour essayer de finir ce que tu dois finir au dernier moment mais vraiment des petits milestones quoi genre écrire une partie du script un petit chapitre thématique du script écrire un autre petit chapitre thématique du script lire X articles sur tel sujet que t'as envie de vulgariser préparer ton tournage choisir ton lieu choisir la manière dont tu veux mettre ça en scène réfléchir sur le message que t'as envie de faire passer l'ambiance que t'as envie de faire passer choisir des musiques choisir des musiques ça prend énormément de temps on n'y pense pas mais c'est quelque chose qui peut vraiment aider énormément dans l'ambiance que tu veux mettre dans le produit final et ouais donc mon gros conseil ce serait de faire des deadlines étalés dans le temps et avec plein de petites sous-étapes ça aide à se motiver et ça évite de se faire submerger par tous les trucs qui arrivent parce que faire une vidéo ça demande énormément de micro-étapes méga chiantes qui s'accumulent en fait surtout quand t'es tout seul ou juste deux pour le faire c'est plein de trucs différents je sais que moi par exemple le montage j'ai du mal à m'y mettre à chaque fois parce que je sais que j'en ai pour des heures et c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure on n'est pas des pros enfin moi j'ai la même formation de Kétienne donc on sait faire du montage on a appris mais on n'est pas des pros de ça on a été formé à le faire mais on est beaucoup plus lent que quelqu'un qui fait que ça dans ce métier voilà c'est une force et une faiblesse parce que du coup on sait faire plein de trucs différents mais du coup on est extrêmement lent et on fait des trucs pas aussi qualifs que quelqu'un qui serait pro là-dedans c'est ça c'est la différence qu'il y a entre les généralistes et les spécialistes tout simplement nous en vulgarisation sur Youtube on est des généralistes on sait faire à peu près toutes les étapes de la production d'une vidéo mais pas autant qu'un professionnel du cinéma par exemple ouais du coup quand tu dois bosser avec une boîte de prod mais ouais ça doit tout changer ah mais c'est génial c'est génial ça pose d'autres contraintes évidemment parce que dans le monde du documentaire ou de la télé t'as des codes qui sont pas les codes de Youtube et en fait eux ils ont pas forcément ces codes là donc il faut les adapter à tes codes à toi et parfois ça marche parfois ça marche pas et tu te retrouves avec des vidéos qui parfois dénotent un petit peu avec le ton Youtube entre guillemets et bon c'est pas grave c'est aussi le fait de faire des compromis pour bosser avec des gens cool mais ça veut dire que ce sera jamais parfaitement adapté à la vision que tu as oui il faut faire des compromis et c'est pas grave et Superama oui on veut des tips pour gagner en productivité on veut on veut on prend on prend avec grand plaisir bah justement bah justement ta remarque Superama me permet de faire ma transition parce que Superama comme Seb comme moi et comme d'autres gens dans le chat on fait partie d'un collectif qui s'appelle le Café des Sciences est-ce que vous connaissez le Café des Sciences ? je me disais qu'on avait pas encore eu ça mais oui mais il faut qu'on parle du Café des Sciences il y a d'autres collectifs qui existent aujourd'hui on va surtout parler du Café des Sciences parce que ça sert bien le sujet le Café des Sciences pour celles et ceux qui connaîtraient pas c'est une association qui regroupe des vulgarisateurs et vulgarisatrices scientifiques francophones sur tous les sujets il y a des sciences humaines il y a de l'astro il y a de la bio il y a plein de choses et il y a du contenu sur il y a de la vidéo il y a du podcast il y a du dessin voilà ça regroupe vraiment plein plein de choses différentes et du blog du blog j'ai pas dit blog tu as dit dessin dessin dans ma tête j'avais commencé par blog et je l'ai pas dit d'accord et du blog d'ailleurs le Café des Sciences a commencé avec des blogs il y a un discord du Café des Sciences dont je vais vous retrouver le lien très rapidement mesdames et messieurs à moins que quelqu'un quelqu'un qui fait partie du Café des Sciences puisse le mettre ah non vous pouvez pas parce que vous êtes pas modérateur mais t'as un bot qui vient de me donner le lien du Café oui mais du site du Café et pas le discord du Café parce qu'il y a un discord du Café des Sciences aussi tout à fait mais du coup il est sur le site du Café j'imagine je sais pas mais Amaury s'en occupe merci beaucoup Amaury et Artémis et Artémis les liens sont bloqués pour les gens qui ne sont pas modérateurs donc mais c'est gentil merci beaucoup et c'est bon Amaury l'ami donc oui il y a un discord du Café des Sciences n'hésitez pas à le rejoindre et et donc ouais je voulais en parler parce que voilà on disait que c'est important de s'entourer de de se regrouper entre guillemets avec des gens qui font des choses similaires de discuter pour échanger des expériences pour échanger le savoir-faire pour boire des bières aussi pour boire des bières aussi c'est un ou pas forcément de la bière on peut voir oui mais tout à fait des boissons alcoolisées ou non alcoolisées voilà et enfin voilà et prendre des apéros et bien manger ensemble faire des pique-niques dans les parcs à Paris quand on peut mais ouais c'est important c'est important de s'entourer et et je voulais te poser une question par rapport à ça je voulais faire la transition avec ça et je sais plus ce que c'était la question mais bref tout ça pour lancer le sujet collectif Café des sciences est-ce que tu veux rebondir sur ça ou est-ce que je trouve une question mieux formulée et bien écoute moi le collectif ça m'a beaucoup aidé à me professionnaliser personnellement parce que t'as une mailing list avec plein de ressources plein de petites annonces c'est là où tu vois les appels à projets c'est là où tu vois les trucs et tout et en général dans le Café des sciences t'as des gens super bienveillants et super pipous qui sont là pour améliorer la production collective de vulgarisation en France je sais pas si on a le droit de dire vulgarisation maintenant si c'est bon c'était 5 minutes ça va j'ai ça dans la tête depuis une heure et oui elle était Yannou parlant du Café des sciences est-ce que vous connaissez le Café des sciences ? voilà et notamment j'ai pu profiter pendant quelque temps des groupes Facebook de relecture de scripts voilà qui étaient super utiles à un moment dans ma jeune carrière de vidéaste scientifique et voilà et c'est très très utile de faire ça c'est pas cool ça Amaury on a plus le droit de dire Café des sciences pendant 5 minutes ouch ça tombe bien j'avais tout dit mais ouais dans ce genre de collectif il y a l'entraise il y a les groupes de relecture dont tu parlais et t'as le côté un peu mise en valeur mise en valeur du contenu aussi parce qu'il y a toutes nos productions les membres de l'association qui sont relayées sur le site internet que vous pouvez retrouver en mettant point d'exclamation café dans le chat et j'ajouterais même que ce que vous trouvez a priori sur ce site est plutôt de bonne qualité parce que j'ai fait le site de l'association dont on est en train de parler ça devient compliqué ça devient compliqué mais en fait voilà en fait si quelqu'un veut rentrer dans l'association ou j'ai failli me faire avoir oulala il est pas passé loin il est pas passé loin si vous voulez faire partie de l'association vulgarisateur vulgarisatrice et vous voulez faire partie de l'association vous pouvez candidater et en fait tous les membres de l'association qui sont des enfin tous les membres normalement tous les membres vont regarder votre contenu et estimer s'il est fiable ou pas est-ce que vous mettez des sources est-ce que vous racontez du gros bullshit parce que l'avantage c'est qu'on a des gens qui viennent de plein de milieux différents qui ont des connaissances sur plein de choses différentes donc s'il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi qui c'est un peu trop pseudo-science on peut lui expliquer on peut donner des pistes d'amélioration aussi tout à fait et c'est ça qui est génial en fait c'est que même si moi en fait j'ai été refusé du café des sciences deux fois avant de me rejoindre ah ouais je savais pas et bah ouais mais du coup en fait ils m'ont fourni des pistes d'amélioration qui ont été super utiles pour moi et du coup quand je l'ai rejoint la troisième fois bah j'étais bien mieux c'était avec avec le Sensor Fonder que tu avais voulu ou avec le blog c'était avec le blog c'était avec le blog ouais qui n'avait pas suffisamment de de ligne éditoriale tout simplement d'accord voilà je mettais un petit peu tout ce que j'avais dans la tête et j'avais plein de choses dans mes peps à l'époque j'ai toujours plein de choses dans la tête maintenant ils sont sur un github et donc le github il s'en fout il n'y a pas de ligne éditoriale il n'y a pas besoin je ne sacrèche pas mon github ok mais je voulais faire je ne sais plus je voulais dire un truc par rapport à ça je ne sais plus j'avais un truc hyper pertinent qui m'était venu à l'esprit mais j'ai oublié j'ai oublié bon c'est pas ta vie manque de ligne éditoriale oh la violence je pense que c'est un bon épitaphe pour ma vie oh la la écoute on pourrait mais c'est triste un peu quand même mais j'aime bien quand même d'une certaine manière ça veut dire que tu fais plein de choses différentes ah mais moi j'adore j'adore j'avais lu un comic sur le site SMBC Saturday Morning Breakfast Cereal qui disait que en une vie tu vis à peu près 77 ans et tu peux te spécialiser en un truc en à peu près 11 ans de ta vie donc pendant ta vie tu peux te spécialiser sur 7 trucs différents et tu peux avoir je ne sais pas un doctorat sur au moins 6 trucs si tu es vraiment très très motivé donc il y a clairement moyen d'apprendre énormément de choses et de ne pas avoir de ligne éditoriale et voilà faites des trucs qui vous intéressent les gens on a qu'une série j'ai tendance à dire quand on me demande ma ligne éditoriale je dis ma ligne éditoriale c'est qu'il n'y a pas de ligne éditoriale exactement c'est très bien comme ça voilà oui bon 7 x 11 ok non mais ok calcul mental allez cette fois on ça va normalement c'est ça des collectifs reste un joye bordel pipou tout à fait est-ce que ça fait 5 minutes ou pas bon oui ça fait largement 5 minutes ok cool les collectifs comme le café des sciences il y en a d'autres qui existent moi je pense aussi il y a le collectif conscience par exemple que j'ai aussi lancé en 2014 avec plein d'autres amis est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ouais bien sûr c'était à la suite de mon deuxième refus au café des sciences le mec il se dit vas-y j'étais refusé et ben je vais faire ma propre association ils vont tous aller faire voir mal alors je ne l'ai pas pensé comme ça mais je me suis dit j'avais très envie de me lier avec d'autres gens contre le café des sciences non pas contre le café avec le café parce qu'en fait autour de moi j'avais plein de gens qui voulaient se lancer dans la vulga et qui ne se sentaient pas légitimes ou qui n'avaient pas de compétences mais qui avaient très très envie et ah tiens un émoji moi el comandante merci le gonfleur d'élice pour le red comment tu vas est-ce que ça s'est bien passé dans la rue on est en train de raconter l'origine du collectif conscience en fait c'est Sébastien qui avait le Somme parce qu'il n'a pas été accepté par le café des sciences il a fait une contre-soirée et ben voilà il y a le collectif conscience qui se ramène non mais donc voilà il y avait ça évidemment mais il n'y avait pas que ça parce que sinon ce serait un peu l'histoire du Somme mais voilà il y avait plein de gens autour de moi qui voulaient faire des trucs et il se trouve que voilà j'ai eu une espèce d'illumination à un moment je me suis mis sur mes toilettes j'ai envoyé plein de mails à plein de gens que je ne connaissais pas il y avait notamment Valentine de Sciences de Comptoir que j'ai appelé Valentin parce que je pensais que c'était un mec donc tu es en train de nous dire que le collectif confiance a été créé sur tes chiottes littéralement voilà révélation ce soir je ne t'attendais pas des scoops par exemple je ne t'attendais pas je me doutais qu'on aurait des scoops mais je ne pensais pas que ce serait ceux-là tu vois voilà voilà bon évidemment je n'ai pas été tout seul à faire ça j'avais part d'autres amis qui m'ont rejoint est-ce que du coup ça veut dire que pour l'AG qui a lieu là bientôt il faut la faire depuis nos chiottes ou en hommage en hommage à la genèse moi je propose qu'on se renomme l'anti-café comme je propose Collectif Conscience on risque d'avoir des problèmes juridiques avec l'anti-café donc bref on reprend l'histoire tu es sur tes toilettes donc tu envoies des mails à Valentin Science de Comptoir il y a une cinquantaine d'autres personnes bizarrement il y a plein de gens qui répondent à cette époque je suis quoi un pauvre étudiant en master qui a absolument rien fait à part un pauvre bloc de vulgarisation tout seul ah oui tu n'étais pas encore docteur à l'époque oui parce que non rien du tout oui non parce que je sais pas alors que je sais très bien que c'est faux dans ma tête je me suis dit oui c'est ça il a fait son doctorat et après il est parti faire de la vulgarisation mais non tu faisais de la vulgarisation mais oui non mais je le sais en plus je le sais en fait pendant toutes mes études il y a tous les gens qui m'ont dit autour de moi tu devrais finir tes études tu devrais avoir une thèse avant de commencer à faire de la vulgar et ça me frustrait de ouf et je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça et du coup je l'ai fait quand même et du coup je suis un peu allé au culot au début et il se trouve que surprenamment ça a marché il y a des gens qui se sont ralliés on est parti dans des bars on a fait des projets ensemble ça a donné lieu à des trucs comme en direct du labo qui existe toujours aujourd'hui qui est cette espèce de compte twitter collaboratif sur lequel chaque semaine tu as un chercheur une chercheuse ou un scientifique qui bosse dans un labo et qui va raconter sa vie et son oeuvre on a fait plein de trucs on a fait des magazines de vulgarisation scientifique on a fait des guides de vulgarisation à l'usage de jeunes vulgarisateurs il m'a beaucoup servi d'ailleurs merci pour ce guide à mes débuts je suis tombée sur ce truc sans connaître le collectif ni rien et franchement ça m'a beaucoup aidé donc merci excellent je suis ravi je suis ravi qu'il serve et aujourd'hui tout ça est disponible sur le site du Collectif Conscience donc collectifconscience.org aujourd'hui et il y a plein de nouveaux projets qui sont agrégés par le collectif tout à fait les Science Shakers qui sont des espèces de réunions mensuelles enfin il n'y a pas le Covid mais des réunions mensuelles autour de la vulgarisation tu as les Cephalus Live ou les Collectif Conscience Live sur Twitch donc il y a une chaîne Twitch aussi où il y a une espèce de grande émission super cool où plein de thèmes sont abordés à chaque fois et où il y a des expériences de chimie en live enfin c'est une chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup sur Twitch donc c'est quand même très nouveau et voilà il y a plein de trucs qui se font je ne spoil pas mais peut-être que je prépare des trucs avec le Collectif Conscience des trucs plutôt stylés sur Twitch voilà restez connectés tout ça tellement de révélations il y a plein de projets qui sont très très cool et voilà enfin moi je viens d'abarquer au Collectif Conscience c'est parce que j'avais rencontré Théo la veille dans le train pour aller au Play Azure Festival et il m'a dit et Théo qui est le président actuel du Collectif Conscience voilà il m'a dit hé rejoins le Collectif Conscience et qui a fait une forcing et du coup je me suis retrouvée dans le Collectif Conscience oui bonjour parfait il fait bien son travail de propagandiste me revoilà il y a plein de gens qui sont partis j'ai l'impression il y a tout le monde qui dit re re bonjour et bien re bonjour re bonjour à ceux qui sont partis bonjour à celles et ceux qui sont arrivés au revoir à ceux qui sont partis et pas retenus et que j'ai pas vu j'ai vu qu'il y avait Astro Danny Boy qui est parti donc bonne soirée à toi re à Maury qui n'est pas parti et oui du coup Collectif Conscience ça a fonctionné maintenant voilà je fais partie d'ailleurs faut que je me réinscrive pour l'AG tu restes 4 jours il me reste 4 jours très bien en plus je pourrais même pas rester jusqu'à la fin tu voudrais bien prendre ma procuse s'il te plaît quand je devrais partir désolé on parle on parle un peu boulot et merci pour les liens pour le lien Germain du Collectif Conscience dans le chat si vous avez des questions pour notre cher ami Sébastien Carassou n'hésitez pas à les poser peut-être que j'en ai que j'ai zappé mais toutes les questions que j'avais notées du chat je les ai toutes écoulées donc je n'ai plus de questions à vous donc si je n'ai pas posé votre question n'hésitez pas à la reposer ok question d'Amaury quel est le secret de ton succès ? un mépris pour ma propre hygiène de vie mépris total non c'est de la chance aussi enfin vraiment il y a énormément de choses de cool qui se sont arrivées dans ma vie parce que j'étais dans la bonne salle au bon moment avec des gens et évidemment c'est des trucs qui ne sont pas complètement de la chance non plus parce que tu rencontres des personnes qui te mettent dans des groupes et voilà j'aime bien m'entourer en fait en général parce que je n'aime pas faire les choses tout seul et ça ça a été quelque chose de très utile dans ma vie enfin dans mon développement professionnel et personnel aussi parce que la plupart de mes amis je les ai rencontrés comme ça via tous ces projets et c'est cool parce que ça crée des liens ça crée des liens forts et ouais donc le pouvoir de l'amitié tout simplement voilà je ne peux que plus soyez question de l'été c'est quand tes prochaines vacances dans deux ou dans trois ans oh putain c'est une excellente question et j'espère j'espère que j'arriverai à en prendre un jour les vacances ce concept en fait comme on ne travaille pas vraiment tu vois on n'a pas vraiment de vacances non plus t'es toujours dans un entre deux entre tu bosses et tu ne bosses pas je sais que c'est ce problème c'est que quand je bosse c'est des trucs rémunérés mais des trucs que je kiffe mais je n'ai pas l'impression de travailler je m'épuise quand même voilà il ne faut pas croire bien sûr mais ouais moi je commence à me rendre compte que c'est du boulot quand même ça commence à être quelque chose qui rentre dans ma tête c'est plus juste de la passion c'est aussi un truc professionnel où je dois compter mes heures et je me rends compte à quel point ça peut être important pour la suite pour ne pas rester dans la précarité toute ta vie non plus mais le problème avec cet emploi du temps c'est qu'en général tu as des projets qui s'interpénètrent et du coup quand tu dois faire je ne sais pas un dossier pour vendredi en écrivant une vidéo en écrivant un chapitre de bouquin etc mais tu as des deadlines qui se suivent très rapidement ça peut être assez difficile en pratique de prendre des vacances parce que tu as toujours des projets qui s'accumulent et qui terminent jamais je ne vois que trop bien ce que tu veux dire et encore je pense que je ne fais pas autant de trucs que toi pour l'instant ça va venir tu vas voir ouais ouais cool trop bien je ne vais plus avoir des jeunes de vie j'ai hâte de ne plus prendre de vacances de faire des nuits blanches régulièrement franchement ça a l'air trop bien Alice ce n'est pas une loi de la nature c'est quelque chose que tu dois avoir une discipline personnelle ce qui n'est pas facile à avoir je sais je sais très bien je sais très bien que je vais finir comme toi et j'en suis très contente parce que je t'admire énormément bon c'est gentil mais je le pense je reviens sur le fait des collectifs etc pour vous parler quand même d'un autre collectif dont je fais partie qui s'appelle POC Science qui est un serveur discord de vulgarisatrices et vulgarisateurs scientifiques sur Twitch où voilà il y a plein de gens qui font des lives de vulgarisation et la plupart des modérateurs qui sont dans le chat sont des gens qui viennent de POC Science donc un grand merci à eux n'hésitez pas à rejoindre ce serveur si ce n'est pas déjà fait voilà et vous verrez que chaque chaque streamer streamer a un channel à son nom vous pouvez discuter il y a des channels thématiques aussi et on est déjà à 17h30 depuis le début du live c'est pas possible c'est pas possible c'est parce que je fais trop de live la nuit du coup il n'y a plus de train qui passe et je n'ai plus d'habitude mais ça me paraît beaucoup ça me paraît vraiment beaucoup mais donc bref voilà n'hésitez pas à venir faire un tour sur POC Science si vous aimez la vulgarisation et si vous aimez Twitch ou même si vous n'aimez pas Twitch en fait vous pouvez parler vulgarisation là-bas même si vous n'êtes pas sur Twitch mais si vous aimez Discord aussi si vous aimez Discord voilà n'hésitez pas voilà c'est l'instant l'instant promo promo Discord voilà on a parlé de tous les trucs un peu beaucoup trop cool de ta vie de vulgarisateur mais est-ce qu'il y a des trucs que tu n'aimes pas ? à la paperasse tout le côté administratif ça c'est quelque chose que je suis assez allergique alors que je fais parce que je suis obligé de le faire mais voilà de faire de la comptabilité je me suis rendu compte très récemment que je ne savais pas faire de la comptabilité alors que j'ai un doctorat en astrophysique quand même merde ça devrait être facile de faire un tableau Excel où tu mets tes entrées et tes sorties mais en fait non je ne savais pas le faire on a dû me dire il y a quelqu'un à la guilde des vidéastes qui a dû me donner des templates pour pouvoir m'aider à faire de la comptabilité parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas faire ça et ça a été très utile d'où le pouvoir du collectif aussi la guilde des vidéastes c'est une espèce de syndicat de vidéastes culturels qui est là pour défendre nos droits et pour nous montrer qu'on a des droits aussi parce que ça on ne le sait pas forcément je suis en train de le découvrir c'est incroyable du coup voilà si vous êtes vidéaste n'hésitez pas à rejoindre la guilde parce que c'est très très utile et il y a plein de services un service juridique un service administratif qui peuvent vous répondre à plein de questions que vous vous posez en tant qu'indépendant qui font des trucs dans votre coin j'attends j'attends leurs réponses je leur envoie un mail il n'y a pas longtemps on va dire allez aidez-moi je suis perdue voilà ils sont très très utiles pour ça mais ouais ça c'est la partie vraiment relou c'est de faire des dossiers de faire de la compta et de répondre à des mails tout le temps tout le temps sur tous les sujets possibles et je me rends compte qu'on a fait tout cela mais qu'on n'a même pas parlé de ton parcours de comment t'es arrivé jusqu'ici tout ça j'ai marché là j'étais chez Cora tout à l'heure et puis j'ai marché et je suis rentré à la maison d'accord ok c'est un très beau parcours donc voilà sachez que si vous voulez faire de la vulgarisation scientifique comme Sébastien il faut aller chez Cora et puis marcher le complotiste là dit Chabret non mais voilà tu nous as dit tu as fait un doctorat mais qu'est-ce que tu as fait avant enfin comment c'est le moment CB mon parcours académique il est assez classique on va dire enfin à peu près classique moi je sais que je voulais faire de l'astrophysique depuis que j'ai 12 ans donc c'était vraiment un rêve de gosse c'est clairement cliché de dire ça mais c'est le cas donc j'ai fait un bac S ensuite je suis parti en prépa à Strasbourg j'ai fait deux ans de prépa maths physique là-bas c'était cool mais je ne voulais pas faire d'école d'ingénieur donc après ma prépa je me suis rabattu sur la fac parce que je ne pensais pas que c'était possible en entrant en prépa donc j'aurais aimé qu'on me le dise avant comme ça je serais parti à la fac directement mais voilà pour des raisons personnelles aussi j'ai fait prépa et donc à partir de ça j'ai fait une licence de physique fondamentale un master de physique fondamentale et un master d'astrophysique donc plus tu augmentes ton grade plus tu te spécialises et j'ai fait quelques stages aussi j'ai fait des stages à l'institut d'astrophysique de Paris mais aussi en Australie donc j'ai passé trois mois en Australie c'est bien là j'ai simulé des univers avec de la matière noire dedans pendant trois mois et c'était vraiment une expérience incroyable dans ma vie je m'étais promis d'y retourner un jour bon maintenant c'est plus vraiment d'actualité mais voilà et puis et puis j'ai fait des stages en Suisse aussi où j'ai fait des simulations d'univers aussi j'avais un truc avec les simulations d'univers à un moment j'avais le côté voilà j'ai envie de simuler les trucs les plus grands possibles et l'univers ça me paraissait bien comme truc à simuler donc j'ai fait ça et ensuite j'ai trouvé j'ai trouvé une thèse à l'Institut d'astrophysique de Paris ok j'ai passé trois belles années à ce moment là tu disais je vais faire de la recherche après tu voulais toujours être astrophysicien ouais 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 clairement en fait j'ai voulu continuer dans la recherche jusqu'à à peu près ma dernière année de thèse d'accord et après pour plein de raisons j'ai décidé d'arrêter la recherche j'ai adoré ce que j'ai fait et j'ai rencontré des personnes formidables mais il y a des raisons politiques qui font que l'enseignement supérieur et la recherche est en train d'être délité par le gouvernement actuel et c'est pas prêt de s'arranger pour les années à venir et en fait j'ai discuté avec tous les jeunes chercheurs autour de moi à la fin de ma thèse en leur demandant s'ils étaient heureux de ce qu'ils faisaient ce qu'ils font ou pas et il n'y en a aucun qui m'a répondu qu'ils étaient heureux de ce qu'ils faisaient ce qui est dommage parce que la plupart de ces gens sont des vrais passionnés par les sciences de l'univers et voilà et donc j'avais pas envie d'être broyé par le système comme plein de chercheurs autour de moi donc je me suis dit quitte à être précaire autant être précaire et de faire des trucs que tu préfères faire dans la recherche c'est-à-dire lire des articles scientifiques ce qui est moi vraiment le truc que je préfère et du coup la vulgarisation pour moi ça allie le meilleur de la recherche pour moi et le meilleur de l'utilité publique c'est-à-dire de parler à plein de gens et d'inspirer c'est beau et je pense que tu inspires beaucoup de gens et bah j'espère merci et on a motivé Dark Astro mais ça fait plaisir il y a plein de gentils messages dans le chat c'est très gentil il nous reste encore un petit peu de temps on va se diriger doucement vers la fin du live mais si vous avez des questions encore pour notre invité n'hésitez pas moi j'ai encore quelques questions je vais complètement piquer les questions que Chabret m'a posé à la fin sur le live hier parce que je trouvais que c'était une vachement bonne idée donc voilà tu vois je cite mes sources donc merci merci beaucoup Vincent si si tu pouvais dire quelque chose au Sébastien enfant qu'est-ce que tu lui dirais écoute je lui dirais que qu'est-ce que je lui dirais et qu'est-ce que lui te dirait aussi alors c'est une bonne question ça oh la la ah ouais moi aussi j'étais prise au pied à Jia débrouille toi plains-toi plains-toi à Chabret en fait il y a plein de conseils que j'aurais dû lui donner mais en fait c'est des trucs à posteriori que je ne regrette pas parce que tous les tous les chemins de traverse que j'ai pu prendre dans ma vie ça a été des enseignements qui m'ont qui m'ont apporté des trucs quand même donc je n'ai pas je n'ai pas de regrets dans ma vie c'est plutôt cool jusqu'à présent non mais c'est chouette si peut-être sois un petit peu moins renfermé sur toi-même et n'aie pas peur de l'échec comme on t'a toujours appris à avoir peur de l'échec c'est pas grave d'échouer c'est comme ça qu'on apprend et bon ben voilà tout simplement arrête d'être aussi nul et lui qu'est-ce qu'il te dirait en te voyant lui il me dirait que j'ai surprenamment peu de pilosité faciale à ton âge sérieusement mais ouais je pense que je pense que ouais je pense qu'il serait plutôt content j'espère ouais c'est pas des questions faciles non c'est clairement c'est clairement profond comme truc sur est-ce que je suis vraiment la personne que je voulais être il y a quand j'avais 12 ans non mais du coup je te prends d'approche pas trop mal je te laisse méditer tu vas voir moi je sais que l'interview hier après c'est genre ben attends est-ce que je fais vraiment ce que je veux de ma vie et tout toute la journée j'étais en grosse remise en question donc peut-être que demain tu seras aussi mais attends je sais pas et tout enfin c'est voilà je préviens on sait jamais on a une question de Germain est-ce que tu dessines alors j'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune alors si ça voilà pour revenir un message que je passerai à mon jeune moi ne t'arrête pas de dessiner parce que si voilà si j'ai un regret dans ma vie c'est de ne pas avoir trouvé le temps de continuer à dessiner en fait jusqu'à ma licence je faisais pas mal de gribouillages et de bandes dessinées et j'ai même participé à des concours de BD que j'ai avec le magazine Tangente etc enfin c'était vraiment des très bons moments et à partir d'un certain moment dans ma vie j'ai complètement arrêté le dessin et je me dis que en fait ça m'aiderait beaucoup aujourd'hui juste pour faire des illustrations sur des épisodes voilà c'est des compétences que j'ai plus en tout cas que j'ai pas à un niveau suffisant pour pouvoir être fier de ce que je fais et ouais j'aurais bien aimé continuer à faire du dessin mais ça fait plusieurs années que je me dis qu'un jour faudrait que je reprenne des cours enfin que je prenne des cours parce que j'ai jamais pris de cours de dessin ou même d'animation ou des trucs comme ça parce que voilà pendant un moment dans ma vie j'ai voulu devenir animateur de dessin animé et de faire les gobelins et de voilà plein de trucs voilà je suis passé par plein de phases dans ma vie mais la phase animation c'était une grosse phase aussi et ça ça ouais ça me frustre un petit peu de pas avoir fait ça encore quoi ok on va pas tout faire il y a Amile qui réclame des streams dessins de toi que tu vois on veut te voir dessiner on veut voir tes oeuvres moi j'ai envie de faire des streams dessins en duo donc donc si tu veux je t'inviterais pour un stream dessin en duo on pourra pas poter ça sera chill et tout avec plaisir c'est une super idée ça de Dylan de dire anti-Sébastien d'acheter des bitcoins on a une question pas facile de Mr Archex étudier l'univers c'est une galère avec tout ce qu'on connait avec des théories qui se contredisent mais qui sont vraies etc etc attends tu peux répéter la question est-ce que étudier l'univers c'est galère avec tout ce qu'on connait parce que t'as des théories qui se contredisent mais qui sont vraies etc ah bah en fait c'est pas galère dans le sens où quand on t'apprend à faire de la science on t'apprend à être incertain on t'apprend à gérer l'incertitude et ça c'est super important dans la vie en général de gérer l'incertitude parce qu'on a plutôt tendance à vouloir des trucs qui nous rassurent et qui sont cohérents etc entre eux mais il se trouve que notre compréhension de l'univers elle est jamais cohérente elle est jamais complètement figée et c'est pas grave en fait c'est complètement dynamique les théories elles changent elles sont remplacées les unes par les autres ton but en tant que scientifique c'est de démonter les théories actuelles soit pour tester leur robustesse soit pour en trouver des nouvelles complètement et pour ça t'as besoin de plus d'observation t'as besoin de meilleurs instruments t'as besoin de nouvelles expériences et en fait quand tu fais ça tu vois les limites de nos approches d'investigation du réel parce que tous les instruments ils ont une limite en précision les théories elles ont un domaine de validité et en fait on apprend à voir les théories pas comme des vérités mais comme des modèles qui sont à un instant T les meilleurs qu'on a et qui sont potentiellement sur la sellette pour plus tard donc moi j'ai abandonné l'idée de chercher la vérité absolue ce qui était un truc avant de découvrir la science j'étais très fan de cette idée là aujourd'hui je suis beaucoup moins fan de cette idée là lisez l'article du monde entre autres lisez le cosmos c'est nous et voilà donc ouais c'est pas galère c'est quelque chose au contraire qui est une richesse en fait parce que tu t'ennuieras jamais tu te permets de changer d'avis sur plein de trucs donc c'est une liberté en fait ça t'évite d'être figé dans une idéologie d'être figé enfin tu peux avoir des valeurs qui restent toute ta vie si tu veux mais tes valeurs tu peux aussi et tes opinions sur les choses tu peux les faire évoluer selon les nouvelles données que le monde t'offre et ça je trouve que c'est une richesse au niveau individuel et collectif voilà c'est beau c'est très très beau on a une question de Space Actu qui est une question que je voulais te poser aussi également quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la vulgarisation alors il y a trois conseils que je donnerais déjà il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait de la vulgarisation parce qu'on peut facilement se laisser dominer par les normes et les histoires qu'on raconte un peu partout sur la vulgarisation et d'avoir un truc un peu un peu guerrier genre on va se battre contre l'obscurantisme je suis tombé là-dedans pendant suffisamment longtemps pour voir à quel point c'est un peu vain comme truc tu te bats contre des moulins et tu te bats surtout contre des symptômes et pas contre la racine de tous les problèmes de la société donc ça déjà être ouais se renseigner sur c'est quoi l'histoire de la vulgarisation par quoi elle est passée pour essayer d'avoir une espèce de recul de contexte dans quoi tu parce qu'on a l'impression qu'on réinvente à chaque fois des trucs alors voilà il y aura des gens sur twitch ils vont se dire qu'ils vont faire des trucs qui n'ont jamais été fait dans l'histoire ce qui est en partie vrai mais parler à des publics larges c'est quelque chose qui s'est toujours fait raconter des histoires c'est quelque chose qui s'est toujours fait donc il y a un contexte dans lequel la vulga elle s'inscrit historiquement et c'est important pour moi d'avoir ce recul là il y a des sciences qui utilisent ça qui sont dans les sciences de la communication et de l'information et des technologies tu as la science de la communication des sciences qui est justement là pour ça donc renseigne-toi là-dessus ça c'est un premier conseil un deuxième conseil c'est de ne pas avoir le préjugé que les gens sont des têtes vides qu'il faut remplir avec du savoir et que c'est comme ça que tu vas leur faire prendre des bonnes décisions à la fin ça c'est ce qu'on appelle le modèle du déficit et c'est quelque chose qui est plus contre-productif qu'autre chose tu détestes assez du mémoire qui reviennent et ben voilà mais en fait c'est un préjugé que beaucoup de vulgarisateurs ont en fait en se disant voilà si je leur donne les bonnes infos c'est bon mon travail il est fini mais en fait non le travail il n'est pas fini parce que les gens ils ont une identité sociale ils ont une identité ils ont plein d'idéologies une identité politique plein de visions du monde qui forment une identité commune et c'est important de savoir ça et pour savoir ça il faut leur poser la question il faut discuter avec eux il faut échanger et ça selon le médium sur lequel tu bosses et ben tu ne vas pas forcément avoir accès à toutes ces informations là donc ça ça peut changer ton message et donc de calibrer son message selon le public sur lequel tu as envie que tu as envie de toucher et de savoir quel public tu as envie de toucher parce qu'il y a aussi un autre un autre écueil c'est de vouloir toucher tout le monde et ça en voulant toucher tout le monde tu touches personne enfin tu ne touches pas grand monde en pratique ou alors tu fais un message qui est tellement vague que ça devient très plat du coup cibler des publics je pense que c'est super important et voilà ce sera déjà pas mal et puis aussi voilà renseigne-toi sur ce qu'il fait ce qu'il se fait en vulgarisation que ce soit sur Youtube sur Twitch sur Twitter dans la vraie vie dans des trucs de médiation scientifique dans des CCSTI il y a des trucs qui se font un peu partout et il y a des communautés qui se créent et donc c'est important de savoir qui fait ça pour ne pas se lancer tout seul et éviter de faire les mêmes erreurs tout le temps très bon conseil moi j'ajouterais lance-toi mais oui aussi pose-toi les questions et tout mais à un moment fais-le oui c'est vrai parce que oui c'est vrai que si vous poser plein de questions ça peut être aussi un obstacle à se lancer tout simplement donc oui oui tout à fait je ne plus pas tout à fait et oui au début ce ne sera pas parfait enfin va voir ma première vidéo va voir la première vidéo Sébastien on part de très loin on part de très très loin et ce n'est pas parfait et ça s'améliore en permanence donc voilà c'est important ouais ok j'ai une dernière question enfin non je pense qu'il y en aura peut-être d'autres petites mais une dernière question pour conclure cette interview et puis après on passera gentiment à la fin du live au teasing au surprojet machin tout ça où je vole encore une fois complètement l'idée de Chabret qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? qu'est-ce qu'on peut me souhaiter sur la suite ? une stabilité financière tout simplement non parce que j'aime bien ce que je fais jusqu'à présent et tant que l'univers me laisse continuer à faire ce que je fais je continuerai j'essaie de produire du contenu qui soit le plus accessible possible au plus grand nombre de gens possible et le plus gratuit possible je dois faire des compromis en tant qu'indépendant sur l'accessibilité de ce que je produis et les moyens que j'ai pour les produire donc ça c'est des compromis qui sont pas simples à gérer quand t'es indépendant donc ouais abonnez-vous sur Utip tout simplement ça paraît un peu vénal dit comme ça mais c'est vraiment je ne suis pas un fan d'argent en général mais c'est juste que juste avoir une stabilité financière ça te donne une liberté d'esprit pour continuer à faire ce que tu fais ou à faire des choses dans de meilleures conditions et ça c'est plutôt cool allez dernière question dernière question de Dylan j'ai dit que c'était la dernière c'est pas grave c'est toujours la dernière de la dernière parce que quand même c'est une question que je trouve plutôt cool est-ce que tu as conscience d'éveiller de nouvelles passions pour l'espace chez un public plus ou moins jeune et bah écoute j'espère en tout cas c'est l'ambition que j'ai j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant voilà vous avez généré un truc chez moi mais c'est cool je suis très très honoré alors après je ne suis pas tout seul à faire ça et je pense que le jour où je penserais être tout seul à faire ça c'est que le jour où j'aurais pris le melon et cet jour-là il faudra me dire que j'aurais pris le melon ouais t'inquiète toujours là c'est assez important parce qu'il y a déjà suffisamment de melon dans cet espace ah bon tu te prouves voilà voilà mais ouais c'est super cool de participer à cet élan d'inspiration collective pour moi c'est quelque chose qui doit être je ne veux pas être tout seul à faire ça je veux faire partie de plein de gens et de lancer des mouvements pour éveiller les gens et la curiosité des gens et la passion et faire allumer des petites loupiottes dans les yeux des enfants voilà waouh des paillettes des loupiottes c'est beau c'est beau et merci beaucoup Space Actu qui nous dit moi ceux qui m'ont donné envie de faire de la médiation c'est vous deux et bah génial merci beaucoup merci bien on continuera à mettre des loupiottes et des paillettes et des étoiles dans les yeux des gens aussi longtemps qu'on pourra j'espère tout à fait et j'espère qu'on aura encore plein de projets cools aussi ensemble parce que moi aussi j'aime beaucoup bosser avec toi c'est toujours et bah c'est racifrant Calice je sais pas c'est fluide ça marche bien on s'entend bien ça voilà donc voilà et bah on va se diriger vraiment pour cette fois pour de vrai vers la fin de cette émission j'espère que ça vous a plu moi en tout cas j'ai vraiment passé un bon moment malgré les galères techniques je vous avoue je n'étais pas sereine je n'étais pas sereine au début je suis passé clairement plein un bon moment ah non mais parce que quand j'avais de la connexion Sébastien à assister à toutes mes galères parce que il y a eu l'ordi je s'entendais enfin il y a eu au début c'est quoi c'était OBS Ninja qui ne fonctionnait pas en fait je te voyais sur OBS mais toi tu ne me voyais pas et je ne t'endendais pas enfin voilà une vraie galère du coup je dis bah attends viens on va sur Skype donc on est passé sur Skype puis finalement ça marchait puis après ça ne marchait pas enfin bref plein de galères après il y a ma connexion internet qui a sauté du coup du coup j'ai branché je me suis branché avec mon téléphone merci d'ailleurs à Chabret qui m'a passé qui m'a passé à 200 gigas de forfait pour pouvoir faire ce live en 4G big up à toi après qu'est-ce qu'il y a eu donc voilà il y a eu la connexion après je dis ok c'est bon c'est stable c'est revenu j'ai lancé le live avec l'écran d'attente je dis ok tout est prêt maintenant je n'ai plus qu'à me préparer moi c'est là où j'ai mis le petit message pour dire ok tout est prêt il ne manque plus que la streameuse et voilà je suis allée me préparer tout ça je suis revenu je m'apprêtais à m'asseoir et là bam écran bleu avec l'ordinateur qui dit il y a eu un problème il faut redémarrer genre sérieusement sérieusement dans 10 secondes je m'apprêtais à cliquer sur lancer le stream donc voilà c'est ce qu'on appelle la loi de Murphy ah ouais non mais incroyable incroyable bon du coup voilà j'ai redémarré l'ordinateur a redémarré a fait sa mise à jour de mes deux là mais c'est bon on a réussi mais oui on a parcouru le chemin on a tenu la distance voilà tout à fait tout à fait et on a commencé un peu en retard mais du coup c'est pas grave j'ai dit hier on a fini un peu en retard mais on avait pas vraiment prévu d'heure de fin donc voilà c'est surtout pour toi parce que moi je pourrais continuer jusqu'à 5h du matin les gens qui sont sur mes lives le savent mais ce soir on va être raisonnable on va arrêter ce stream pas trop tard et je vais me reposer aussi peut-être que je dessine dans mon coin mais voilà on va pas faire de folie tranquille c'est vendredi soir mais donc bref voilà merci d'être venu malgré toutes ces galères d'être resté de pas toute cette partie c'était un plaisir et un honneur de découvrir ce nouveau format que je suivrai avec beaucoup d'intérêt pour voir les personnes suivantes c'est cool et on a besoin de vulgarisateurs et vulgarisatrices qui partent de leur métier ça c'est quelque chose qu'on ne voit on voit pas forcément les coulisses et voilà donc je pense que c'est important pour les gens qui suivent ces gens là c'est ça ce que j'avais envie de montrer de montrer que tu peux faire de la vulgarisation de plein de moyens de plein de manières différentes et ouais tu te rends pas compte du quotidien des vulgarisateurs vulgarisatrices alors sachez que voilà là j'ai Sébastien qui a un statut un peu similaire au mien en vrai ce que je dis pas c'est que je copie complètement tout ce qu'il fait mais tu es une grande source d'inspiration pour moi aussi sache le mais on va pas voir que des gens indépendants on va pas voir que des youtubeurs et youtubeuses il y a plein plein de plein de profils différents qui sont prévus et j'en profite c'est le moment teasing la prochaine édition de Jules Garicoy j'ai déjà la date ce sera le 11 février c'est un vendredi sourd également ce sera aussi normalement à 20h30 parce que je m'y prendrai un peu mieux pour gérer tous les soucis techniques et on croise les doigts tout fonctionnera du premier coup j'espère très fort et l'invité est déjà est déjà prévu aussi tout est prévu je ne vais pas vous dire qui c'est je vais juste vous donner un petit indice Sébastien si tu veux avoir l'indice pour l'entendre ce sera un indice audio je t'invite à remettre le son du live tu peux voilà tu vas faire ça je ne dirai pas oui ou non je ne dirai pas qui c'est je n'en dirai pas plus je veux juste vous donner l'indice histoire de teaser un petit peu et j'annoncerai tout ça plus tard voilà alors attendez je coupe ça hop je remets ça au début mesdames et messieurs prochaine invité de Jules Garicoy le 11 février 2022 indice voilà oh incroyable le camionneur des sciences voilà je n'en dirai pas plus mais soyez là soyez là le 11 février vendredi soir à 20h30 voilà la hype voilà et si quelqu'un pourquoi tu t'éteins non tu te calmes j'ai mon ordi portable qui s'éteint si quelqu'un peut me faire un petit clip de l'annonce ce serait adorable comme ça je pourrais je pourrais la réutiliser pour faire un peu la com et tout voilà un petit clip qui commencerait je vous laisse flipper je vous laisse faire ça vous faites ça très bien mais voilà un truc que je pourrais réutiliser sur les réseaux pour teaser un petit peu voilà en tout cas je vois que ce poit poit vous a hypé ça fait plaisir on est sur du poit poit de camion on est sur du poit poit de camion tout à fait le poit poit de camion de la vulgarisation instant autopromo est-ce que toi Seb tu as des choses prévues prochainement les trois prochains mois de ma vie c'est vraiment le podcast donc c'est vraiment mon projet mon gros projet de ce début d'année 2022 je mets un petit peu tout le reste de côté pour l'instant et ensuite on verra et ben je souhaite bon courage pour ça on a vraiment hâte d'entendre tout ça alors merci en tout cas encore je sais que je dis beaucoup de fois merci mais merci également merci des modérateurs qui ont été là dans le chat qui ont mis des liens etc je sais pas s'il y avait grand chose à modérer parce qu'on a eu un public très bienveillant ce soir avec plein de questions super intéressantes franchement vous êtes le best public ça fait vraiment très plaisir donc merci à vous on va interdire merci alors non ça je refuse veto sur celui-là je continuerai de vous remercier parce que vous le méritez en tout cas je vous donne rendez-vous je vous donne rendez-vous dimanche dimanche à 20h puisque nous avons atteint les 1000 follow sur Twitch vous êtes maintenant 1102 même précisément une félicitation merci et j'avais promis que pour les 1000 follow on ferait un live avion en papier donc dimanche à 20h on va faire un live tuto avion en papier enfin tuto je sais pas si ce sera vraiment un tuto mais un live avion en papier parce que j'ai il y a un site qui existe avec plein de modèles d'avion en papier j'y connais rien mais voilà on va découvrir ça ensemble ça va être très random très à l'arrache vous attendez pas des trucs de dingue mais voilà live avion en papier dimanche et puis voilà la suite je ne sais pas encore quoi précisément je peux pas trop vous en dire plus à part le 11 février du coup pouet pouet voilà on va aller faire un petit raid parce que sur Twitch ce qui se fait Sébastien c'est que quand tu as fini un live tu envoies toute ta communauté voir le live de quelqu'un d'autre oui j'ai commencé à comprendre cette règle au tout début j'ai dit pourquoi est-ce qu'ils raident les gens ça devrait être interdit c'est du sweating parce qu'il y en a qui utilisent ça mauvais défi etc si vous avez des suggestions je prends qui en a de mon côté alors de mon côté j'ai une chaîne avec des canards j'ai une chaîne avec des loups mais ça c'est les chaînes qui sont en live 24h sur 24 qui montrent des animaux en permanence ça c'est celle que je raid à 6h du matin quand il n'y a plus personne sinon alors de Among Buffs on a Joystick qui joue je ne sais pas à quoi ah on a Supapoyo qui fait du Ori and the Blind Forest qui est très très chouette alors je suis même en même temps en live sur Deso Pas Deso chez Leschneuf si jamais c'est pas du tout le même sujet ah pourquoi pas un petit Deso Pas Deso sinon on a Nico Astro Nico Astro ça a l'air d'être du spatial je ne connais pas est-ce que tu peux nous en dire plus Science Skull tu connais ? moi je connais c'est un TikToker qui fait de l'astronomie amateur et de la vulgarisation astro sur TikTok et Instagram et c'est très très cool et ben voilà c'est tout trouvé c'est tout trouvé puisqu'on est sur la vulgarisation alors ouais j'ai vu qu'il y avait Whitney mais Whitney n'est plus j'ai l'impression qu'elle a fini son live parce que sinon sinon on serait allé voir Whitney parce que en vrai je suis déçue parce que j'aurais bien aimé voir ce live du coup je regarderais la rediff c'est avec je ne sais plus son nom mais quelqu'un c'est la personne qui fait des graphs sur Twitter qui prend toutes les plaintes de data sur Twitter et qui ont fait des graphs pour voir comment les gens sont revenus entre eux etc et ils ont fait un live ce soir donc il y avait cette personne et Astropierre et oui c'était chez Whitney que du beau monde que du beau monde exactement et ils ont fait les graphs correspondant au décollage du James Webb trop bien et ça avait l'air super intéressant et FLEF merci merci Germain et j'aurais bien aimé voir ce live et du coup c'est pas grave je regarderai la rediff mais voilà et en fait je pense il a dû faire un truc du genre il a pris tous les gens qui ont utilisé le hashtag correspondant au décollage et voir un peu comment les gens sont reliés entre eux et en vrai c'est super intéressant mais du coup on va aller voir on va aller voir Nico alors c'est Nico underscore astro c'est ça ? je crois je le connais pas sur Twitch donc live astronomy ok ouais ça a l'air d'être ça je suis pas sur le bon ordi je vais pas lancer attendez ah mais oui trop bien ah oui il a un télescope ok mais c'est pas ok il fait des observations quasiment tous les soirs Nico sans me faire un mélange Twitch TikTok et bien on va aller voir on a parlé de vulgarisation c'est très très bien c'est très bien alors je vais déjà je vais déjà le follow même si j'entends pas ce qu'il dit j'ai pas le son de son live mais je vais déjà le follow et puis on va aller voir ça et là du coup j'aime bien quand on trouve une petite phrase un petit truc qu'on peut aller dire dans le chat généralement j'envoie un petit banana for scale ou un truc comme ça mais alors toi tu vois qui c'est est-ce que cette personne voit qui tu es ou pas alors on se suit mutuellement sur Instagram donc je pense que oui et bah on peut un petit message un petit message avec je sais pas un truc avec qui mentionne Sébastien cordon bleu for scale cordon bleu for scale allez c'est bien je crois qu'il va comprendre je pense qu'il va absolument pas comprendre mais c'est pas grave après tout et bien on peut partir moi j'ai pas mieux si vous avez des suggestions il faut qu'il comprenne un petit peu ce qui se passe quand même tu vois il va arrêter et relancer le live ah zut alors faut pas tomber fil au mauvais moment on peut on peut attendre un petit peu on peut meubler on peut meubler genre encore t'es prêt pour meubler encore 5 minutes ah bah tu m'as dit que je devrais faire chauffer mes capacités en meublage ouais non mais c'est le temps qui relance le live voilà ikea exactement si tu peux garder un oeil du coup chabret pour nous dire quand est-ce que c'est bon qu'on peut lancer le raid qu'il a relancé lui a relancé son live parce que quand même effectivement ce serait dommage d'arriver au moment où il est plus là il a l'air en galère non je sais pas j'ai pas tiens Alice j'ai une question pendant qu'on cherche ça il y en a beaucoup des twitchers de science enfin sur twitch en général bah ouais en vrai enfin beaucoup après je connais pas tout le monde et en vrai je suis pas une si grande consommatrice de twitch que ça moi j'en fais mais j'en regarde pas beaucoup parce que ça prend du temps bien sûr et ouais bah je sais pas combien on est sur Fox Science on doit être une dizaine je pense une dizaine mais après il y a plein d'autres gens bah voilà il y a Nico Astro qui en fait tu m'as dit que francophone parce qu'il y a beaucoup de gens pas francophones aussi je sais que moi j'ai quelques personnes que je suis qui font des live astro mais qui sont au Canada ou mais qui sont anglophones ou aux Etats-Unis etc en vrai le temps d'eux c'est peut-être pas plus con de le faire maintenant ouais peut-être qu'on va faire ça alors mais donc ouais il y en a il y en a il y a une liste il y a il y a une liste ah mais trop bien super ou pas non faut pas le faire il faut prendre une décision là monsieur Chabrette on lance ou on lance pas exactement ce qu'ils ont fait pour le JWST non on lance pas très bien report météo on attend très bien il revient dans deux minutes et bah nous allons pouvoir meubler encore deux minutes ok alors quel est ton préféré ou ta préférée le préféré de quoi ? en science sur Twitch ah en science sur Twitch ouais ouais c'est compliqué comme question alors un truc incroyable sur Twitch en science il s'est passé un truc de dingue en 2021 c'est les lives Mars Horizon de Corentin Butty où il a fait un truc de en fait tu vois le jeu Mars Horizon ou quoi ? à peu près voilà jeu de contexte ah Abort Raid Scrub ok très bien on attend on attend donc bref c'est un jeu où tu prends le tu prends le tu joues entre guillemets quelqu'un qui est dans une agence spatiale et où tu envoies tu envoies des missions etc tu gères une agence spatiale et lui il a fait ça en mode je suis le nouveau stagiaire de l'ESA immersion totale jeu de rôle il a fait ça avec des fonds verts et tout des incrustes absolument incroyables et voilà c'était c'était Coco et son Mars Horizon RP c'est ça c'est trop bien comme idée ouais je sais pas si il y a les redifs je crois qu'il a mis les redifs non sur Youtube mais ouais c'est ça qui est cool avec Twitch c'est que tu peux faire vraiment plein de trucs différents moi je veux faire de la vulgarisation à partir d'Eleek Dangerous c'est un jeu où tu te balades dans le univers dans l'espace spatial il y a plein de trucs à raconter c'est un des 15 000 projets que j'ai en tête que je veux faire dans la vie mais c'est vrai que j'essaye InEleek Dangerous ça fait un moment que je me dis qu'il faut que tu mettes et bah tu viens de la maison et je te prête mon joystick et tu viens et on part dans l'espace trop bien ça a coupé Twitch et bah on attend que ça revienne il n'y a pas de soucis merci merci à ceux qui écoutent deux lives en même temps je comprends rien alors qu'est son live il y a une orga bah je sais pas comme effectivement il est peut-être sur Instagram et TikTok aussi en même temps peut-être que c'est compliqué de gérer plusieurs trucs en même temps j'imagine bien ah oui effectivement ça a coupé bon on va meubler encore un petit peu sauf si tu dis si tu tombes de fatigue et que tu veux tu peux partir les problèmes Twitch ça n'arrive pas qu'aux autres exactement on attendra pas plus que le début de l'émission oui bah c'est pas de ma faute j'aimerais me permettre monsieur Chabrette dire que si moi ça a commencé en retard moi j'étais prête à l'heure c'est la vie j'atteste qu'elle était prête à l'heure j'atteste quand même bon j'ai juste pas maquillée tu lui mets le jingle avant le raid mais oui bien sûr je vous mettrai le jingle avant le raid ne vous inquiétez pas il est tellement beau ce jingle merci d'ailleurs un grand merci à Dylan qui a réalisé ça ah on a plus le droit de dire problème très bien ok il n'y en a pas il n'y a que des solutions de toute manière voilà c'est ce que disait la maman de Franklin la tortue elle disait il n'y a pas il n'y a pas de soucis il n'y a que des solutions première leçon de philosophie de ma vie la maman de Franklin la tortue je pense que c'est une très bonne très bonne philosophie de vie et sinon pour répondre collectif conscience j'ai lancé ma chaîne youtube en 2016 avec une vidéo qui parlait de la mission Rosetta Philae et d'ailleurs bonsoir désolé ça c'est la blague pour ceux qui étaient là hier enfin cette nuit du coup voilà bonsoir voilà je pense que ceux qui n'étaient pas là ne comprennent pas je pense que oui ça fait 6 ans que j'ai lancé ma chaîne j'avais 21 ans tu te rends compte j'avais 21 ans quand j'avais lancé ma chaîne ça nous rajeunit pas aujourd'hui les jeunes ils lancent des chaînes tiktok et ils explosent en 2 mois elle a explosé en combien de temps ta chaîne oula ça dépend ce que t'appelles elle explosait j'en sais rien le premier commentaire de quelqu'un qui n'était pas tes amis ni ta famille c'est arrivé dès la première vidéo en fait parce qu'on s'est fait repérer par y penser très vite et par par docteur Nozman par David Louapre et du coup voilà c'est des gens qui nous ont promu dans leur chaîne et qui a un petit peu fait exploser la chaîne depuis ses débuts voilà donc quand je parlais de la chance au début ça fait partie de ce genre de ouais je vois je vois tout à fait alors où est-ce qu'il en est notre Nico il a toujours redémarré encore redémarré et bonsoir on attend encore quelques minutes et si jamais si jamais il redémarre pas on ira voir on ira voir quelqu'un d'autre oui parce que sinon ouais on avait on a Jazz qui parle de cinéma c'est vrai que c'est de la vulgarisation aussi c'est intéressant aussi et sinon ouais j'ai d'autres d'autres vulgarisateurs mais qui font du GTA ou du Resident Evil donc c'est pas trop c'est pas trop le mood donc on va rester sur du culturel et du coup l'USD 2x2 oui dans on a eu une super chronique hier pendant Radio Chabrette sur les conventions de nommage dans le milieu de la tech c'est et le HDMI 2.1 c'est ça je saurais pas te refaire la chronique j'ai rien compris j'ai rien compris mais c'était des gens enfin c'est ouais ça n'a aucun sens c'est des Suisses il y en a qui veulent faire un résumé dans le chat faites vous plaise mais oh boy c'était un truc de dingue alors je suis complètement d'accord avec Space Actu qui dit que je sais qu'on s'en fout mais il faut que j'arrive à vaincre ma timidité et oui il faut que t'arrives à vaincre ta timidité et la seule manière de vaincre ta timidité c'est de faire ça tu as été censuré tu as été censuré par la connexion le seul moyen de vaincre ta timidité de ta timidité c'était et non tu le saurais jamais allez hop fin de live on leur ferait bisou non c'est de faire des trucs c'est ça la solution c'est de faire des trucs oui je suis d'accord de faire des trucs de paniquer et de faire d'autres trucs de paniquer moins et jusqu'à ce que t'arrives à la bonne voilà et de trouver des gens qui te disent quand t'es en panique t'inquiète pas ça va aller comme Sébastien a fait avec moi juste avant que je change le live parce que j'étais en panique donc tu vois même après des années même après 6 ans parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2016 figurez-vous et bah même après 6 ans on panique toujours mais oui donc mais ça va ça se passe bien il faut que tu sèches bien t'entourer ça se passe très très bien voilà c'est important alors toujours pas toujours pas de de Nico du coup faut être abstinent quoi ? j'ai pas compris alors moi non plus désolé Chabret d'habitude je comprends tes blagues si je peux paniquer et oui parce que pour être un bon vulgarisateur il faut être chaste et pur absolument ça c'est bien connu bordel on est sur le late night twitch il est que 23h30 ça non attend passe sur les lives passe sur les lives vers 3h du matin tu verras c'est autre chose c'est autre chose t'inquiète de toute façon t'as dit que t'avais plus d'hygiène de vie Sébastien donc tu peux venir faire des lives au milieu de la nuit maintenant alors j'essaie d'apprendre à avoir une hygiène de vie ce serait la pire des choses à faire on ne t'en veut pas Chabret pour ta blague bon j'ai pas l'impression qu'il relance il faut s'appeler oui parce qu'on est resté 7h en live hier quand même oh la vache 7h à la base on m'a dit c'est du 21h minuit on a fait du 22h 7h plus tard mais il y avait encore des gens ouais c'est tellement chaud les gens mais alors en vrai les lives que je fais moi au milieu de la nuit c'est les meilleurs il se passe toujours des trucs de dingue parce que t'as en fait t'as tous les insomniacs qui arrivent pas à dormir qui viennent voir et qui discutent t'as des gens qui viennent qui sont pas du tout là pour la vulgarisation mais qui voient que ça a l'air chill et tout et il se passe des trucs excepté une fois mais on a dit qu'on en parlait pas c'est tout soon il faut arrêter maintenant sur Scrum au chalet non t'étais pas au chalet mais ouais ouais non il y a du monde il y a un public pour Twitch au milieu de la nuit c'est assez incroyable c'est assez dingue si un jour je n'arrive pas à dormir et voilà tu te fais inviter par Chabret si tu t'ennuies le jour où je lis ton livre j'ai rien contre si tu veux venir présenter le projet sur le livre mais j'en serais j'en serais avec enfin avec grand plaisir j'en serais ravi et salut Galactique Ami tu arrives sur la fin tu arrives sur la fin on est en train d'attendre que la personne qu'on veut raid revienne en live si elle revient sinon c'est pas grave on ira raid quelqu'un d'autre t'as d'ailleurs la semaine prochaine je serai chez Galactique Ami on fera un wiki battle je crois que c'est mercredi trop bien comme ça on a une sorte de meublé de manière productive donc abonnez-vous c'est vachement bien ce qu'elle fait oui allez voir j'ai fait le wiki battle le wiki le wiki comment on a dit wiki battle le wiki battle je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait pas cette semaine la semaine d'avant avec Whitney et Camille et j'ai gagné boum wikipedia battle voilà c'est ça merci et c'était très très cool en vrai c'était chouette tu sais avec qui sera l'autre personne et bah bonne question pour l'instant je sais pas mais Camille va peut-être le dire et bah voilà ce sera le teasing ou pas mais donc c'est mercredi du coup c'est ça c'est je crois bien Camille confirmera voilà en tout cas allez voir le prochain wikipedia battle chez Galactique Ami ça va être très très chouette avec du beau monde et vous allez voir vous allez apprendre plein de choses avec et le boucle aux oreilles un petit streamer modérateur de ma chaîne mercredi à 20h et bah allez voir allez voir ça va être cool et je sais non je je ne pourrais pas malheureusement puisque j'ai j'ai une vie j'ai une vraie vie à côté et ma vraie vie fait que je ne pourrais pas être là mais mais allez voir en tout cas oui merci merci d'ajouter des commandes Germain il n'est plus en live que sur tiktok et bah c'est pas grave on va aller voir tant pis pour lui c'est ça et bah on va aller voir on va aller voir Joss du coup qui parle cinéma je ne sais pas de quoi mais mais voilà et Joss on peut ouais on va aller voir Joss Vergier et on va lui envoyer plein de plein de bananas for scale en fait du coup c'est très très bien et pour tous les gens qui sont bananas abonnés ici oui parce que les gens qui sont abonnés c'est des bananas abonnés j'adore pour tous les bananas abonnés envoyez lui toutes les émotes de bananas que vous avez et envoyez lui plein de bienveillance et de pipounesse je vais lancer le raid tranquillement et puis grâce à Chabret de Vépouvoir et oui et merci pour le train de live et pour tous les pour tous les follows pour tous les beats et pour tous les subs ça fait vraiment super plaisir et oui vous allez revoir le jingle le jingle le jingle est réclamé vous allez le voir je lance juste le raid là voilà donc n'hésitez pas à rejoindre encore une fois merci Sébastien d'avoir accepté cette invitation merci à toi j'ai passé un super moment et puis j'ai hâte de voir les prochains et bah écoute prochain prochain du coup le 11 février allez je vous remets je vous remets l'indice pour le fun voilà 11 février le pot de pot de la vulgarisation ici même à 20h30 si tout va bien d'un point de vue technique on y croit et mesdames et messieurs c'est parti pour le jingle passez une bonne soirée prenez soin de vous des bisous et bananané bananané – Sous-titrage FR –